C'est différent que celui que j'ai étudié pendant ma thèse, car il a duré, ces blooms en général durent quelques jours, voire quelques semaines, alors celui que j'ai étudié a duré pendant plusieurs millions d'années. Pour ça, il faut remonter au myocène supérieur. Une période géologique de la Terre qui a débuté il y a environ 11 millions d'années et qui s'est terminée il y a environ 5 millions d'années et qui est suivie par le pliocène. Tout a commencé en 1995, lorsqu'une équipe de chercheurs ont découvert dans les enregistrements marins datant de la fin du myocène et du pliocène, une augmentation du carbonate de calcium qui a été séquestré dans les sédiments, qui a commencé il y a environ 7 millions d'années et qui s'est terminée il y a environ 4 millions d'années. Ça, c'est pour plusieurs sites de l'océan Pacifique et les auteurs ont appelé cet événement le Biogenic Bloom car il correspondrait à une augmentation de la productivité primaire en surface pendant plusieurs millions d'années. L'événement a ensuite été qualifié comme étant global car il a été découvert par la suite dans l'océan Indien et plus récemment dans l'océan Atlantique. Au total, il y a une dizaine d'études qui ont été publiées traitant du Biogenic Bloom et à la lecture de cette littérature, il y a trois lacunes qui ressortent, trois principales lacunes. Premièrement, toutes ces publications nous renseignent sur les sites où le Biogenic Bloom a été enregistré, mais pas les sites où le Biogenic Bloom n'a pas été enregistré. Deuxième lacune, c'est la couverture temporelle. C'est très hétérogène en fonction des publications allant d'il y a 12 millions d'années à il y a 3 millions d'années. Et enfin, concernant les causes de cet événement, là, il y a deux hypothèses qui ressortent de la littérature, qui sont assez spéculatives. Déjà, soit l'augmentation de l'apport de nutriments via les continents pendant plusieurs millions d'années, soit une redistribution des nutriments à la surface des océans, dû par exemple à des changements dans la circulation océanique. Ces trois lacunes nous amènent naturellement aux problématiques de ma thèse, qui se déclinent en quatre questions. Déjà, le Biogenic Bloom est-il un événement global et omniprésent ? Quelle est la couverture temporelle de l'événement ? Quel scénario pour expliquer le déclenchement du Biogenic Bloom ? Et quel scénario pour expliquer son déclin ? Déjà, pour tenter de répondre aux deux premières questions, j'ai réalisé une compilation de données qui couvre la fin du Myocène et le début du Myocène. Dans cette compilation de données de forage océanique, il y a 155 jeux de données couvrant 118 sites de forage différents. Et en fait, pour chaque site, en fonction des enregistrements disponibles, j'ai classifié en fonction de si la signature du Biogenic Bloom était visible dans les enregistrements ou non. Donc il y a quatre, ce que j'appelais quatre labels différents. Le premier label, Biogenic Bloom, quand l'événement est clairement visible dans les enregistrements avec une phase d'augmentation et une phase de diminution. Le label controversé, où comme son nom l'indique, la présence du Biogenic Bloom est sujette à controverse. Le label pas de Biogenic Bloom, où là, on a clairement une absence d'événement dans les enregistrements. Et enfin, le label inconnu, où là, en fait, on n'a pas assez de données. La couverture temporelle n'est pas assez bonne pour conclure quant à la présence du Biogenic Bloom ou non. Un des premiers résultats qu'on va pouvoir obtenir avec cette compilation de données, c'est une couverture spatiale de l'événement. Donc là, ici, vous avez une carte avec tous les sites qui ont été labellisés comme inconnus. Si on rajoute les sites avec Biogenic Bloom, on voit que ça correspond à 18% de la compilation de données, ce qui n'est pas énorme. Alors, on voit que l'événement est bien présent dans l'océan Pacifique, quelques sites dans l'océan Atlantique et un site dans l'océan Indien. Et on remarque que, hormis pour un site dans l'océan Pacifique Nord, le Biogenic Bloom est situé plutôt dans les basses latitudes. Quand on regarde le label controversé, là, on voit qu'il correspond à 28% de la compilation de données et que sa distribution spatiale est plus vaste. Et maintenant, quand on regarde le label pas de Biogenic Bloom, on voit que ça correspond quand même à 40%, enfin quasiment 40% de la compilation de données et que là, encore une fois, on a une distribution spatiale encore plus vaste. Et avec notamment une chose intéressante, c'est qu'on voit que le Biogenic Bloom est quand même un événement assez hétérogène, où même on a dans certaines zones, comme ici dans l'océan Pacifique et ici dans l'océan Atlantique, des sites dits avec Biogenic Bloom et des sites sans Biogenic Bloom qui vont être très, très proches. Alors, pour essayer de comprendre d'où venait cette hétérogénéité, j'ai réalisé des tests statistiques. Alors, notamment déjà pour regarder la profondeur, on voit en fait, tout simplement, il n'y avait pas des effets de conservation, de dissolution. Donc là, en fait, là vous avez pour chaque site, en fonction du label, la profondeur du site. Or, on voit qu'il n'y a pas, que la distribution en termes de profondeur est la même, et du même ordre pour les trois labels. Donc, les sites avec Biogenic Bloom ne sont pas tout simplement moins profonds. Ensuite, des tests au niveau de la résolution pour voir en fait si tout simplement les sites avec Biogenic Bloom n'avaient pas un enregistrement avec une meilleure résolution. Or, on voit que ce n'est pas le cas, donc que la distribution en termes de résolution est la même pour les trois sites, pour les trois labels, pardon. Et enfin, en termes de numéros de sites, donc là, en fait, plus on va être dans des numéros de sites bas, plus on va être dans des campagnes de forage océanique anciens, plus on va être avec des numéros récents, plus on va être dans des programmes de forage océanique récents. Et on voit que quand même, quand on va dans des programmes de forage océanique plus récents, la proportion en termes de sites avec Biogenic Bloom augmente. Donc là, on peut se demander s'il n'y a pas un biais de publication, par exemple. Alors ensuite, cette compilation de données, elle permet aussi de parfaire nos connaissances en termes de couverture spatiale de l'événement. Donc là, ici, vous avez pour les trois bassins les enregistrements disponibles dans la compilation de données qui ont été labellisés Biogenic Bloom ou controversés. Donc on voit ici pour l'océan Pacifique, l'océan Atlantique et l'océan Indien. Donc c'est assez difficile de se rendre compte ici. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire. En l'occurrence, là, on a le taux d'accumulation de carbonate de calcium. Donc c'est assez difficile comme ça d'arriver à faire ressortir un signal. C'est pourquoi j'ai réalisé des moyennes. En fait, en prenant à chaque fois, pour chaque segment de 500 000 ans, en moyennant toutes les données qui étaient disponibles. Ce qui nous donne ces enveloppes temporelles pour chaque bassin. Et chose intéressante, si on place ces trois courbes sur un même graphique, on voit qu'ils ont une enveloppe qui est assez similaire, avec une phase d'augmentation autour de 8 millions d'années, un pic qui est atteint autour de 7 millions d'années, puis une longue phase de déclin pour retourner à un niveau dit à la normale, pour un retour à la normale autour d'il y a 2 millions d'années. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous renseigne sur la nature du signal. Alors avant, jusqu'à maintenant, on pensait que le Biogenic Bloom était plutôt de ce type là, où il fallait un événement pour expliquer une phase d'augmentation, un deuxième événement pour expliquer une espèce de phase de stagnation ici, et un troisième événement pour expliquer la fin du Biogenic Bloom. Or maintenant, on passe plutôt à un événement de type asymétrique, comme on a ici, où il faut seulement deux événements pour expliquer le signal, un premier pour expliquer la phase d'augmentation, et un deuxième qui est venu stopper cette phase d'augmentation et provoquer une diminution. Donc ça, ça nous permet déjà de répondre aux deux premières questions. On a vu que la distribution spatiale du Biogenic Bloom est très hétérogène, et qu'il est quand même absent pour 40% des sites. Et on a, en termes de couverture temporelle, un début abrupt à 8 millions d'années, un maximum atteint il y a environ 7 millions d'années, et suivi d'un long déclin jusqu'à 2 millions d'années. Alors, la compilation données ne nous permet pas vraiment de répondre aux deux questions suivantes. Là, pour le coup, il va falloir utiliser une autre méthodologie, et surtout, regarder ce qui se passe à la fin du Biocène et au Biocène, en termes d'événements climatiques et tectoniques. Ok, donc, lié au refroidissement, à ce refroidissement qu'on a à la fin du Biocène et au Biocène, on a une aridification qui va provoquer l'arrivée et l'extension des grands déserts tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, par exemple, en Amérique du Sud, en Asie centrale, en Australie, mais aussi le désert du Sahara. Donc, d'ailleurs, on a une preuve ici, c'est le flux de poussière. Donc là, c'est claribé dans les sédiments de l'océan Atlantique, océan Atlantique Nord, et on voit que ce flux de poussière qui provient du Sahara augmente tout au long du Biocène et au Biocène, traduisant en fait l'extension du désert. On a aussi des changements d'un point de vue tectonique avec l'ouverture du passage de Béring, qui est relié avant l'Asie et l'Amérique du Nord et dont l'ouverture est datée d'il y a environ moins 5,5 à moins 3 millions d'années. Et plus au Sud, on a la fermeture du passage d'Amérique centrale, qui relie maintenant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et qui s'est fermée il y a entre moins 10 et moins 4 millions d'années. Alors maintenant, je vais vous évoquer la méthode que j'ai utilisée pour mettre en perspective ces différents changements avec le Biogenic Bloom. Mon outil, c'est la modélisation climatique, en l'occurrence le modèle de système Terre IPSL-CM5A2, qui est un modèle du même calibre que ceux qui sont utilisés par le GIEC, par exemple, pour faire des projections climatiques futures, sauf que celui-ci est utilisé pour les climats passés. Dedans, il y a plusieurs composantes. Un modèle pour l'atmosphère, qui s'appelle LMDZ, qui communique des directement avec un modèle de végétation, orchidée, et un modèle pour l'océan, avec une partie physique et une partie biogéochimique, avec le modèle PISC-S. Et donc à l'entrée de ce modèle, on va pouvoir jouer sur tout un tas de paramètres, notamment le taux de CO2, la quantité de poussière, le couvert végétal, mais aussi sur la paléo-géographie. Donc moi, j'ai utilisé ce modèle avec une paléo-géographie correspondant à la fin du Miocène, comme vous pouvez voir une carte ici. Et comme vous pouvez le constater, cette paléo-géographie ressemble beaucoup à la géographie actuelle, hormis quelques changements, notamment l'Australie, qui est située plus au sud. On a aussi des calottes glaciaires sur l'Antarctique et sur le Groenland qui vont être moins étendues. Et on a aussi des changements en termes de passage marin, mais ça, j'y reviendrai par la suite. Avec ce modèle, on va réaliser des simulations. Donc quand on va faire tourner le modèle pendant environ 3000 années modèles, correspondant à entre 2 et 3 mois de calcul par simulation. Donc, pourquoi 3000 ans ? C'est pour atteindre un état d'équilibre, même dans l'océan profond. Et ensuite, on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle les tests de sensibilité. On va comparer, par exemple, deux simulations entre elles, où on a changé un seul paramètre pour voir l'impact de ce paramètre, notamment en ce qui nous concerne sur les océans. Alors pourquoi est-il pertinent d'utiliser ce modèle ? Déjà parce qu'il permet de reconstruire la circulation océanique telle qu'elle existe aujourd'hui. L'un des moteurs de la circulation océanique, c'est la formation d'eau profonde en Atlantique Nord. En fait, à la fin de l'hiver, les eaux dans cette zone vont avoir une salinité assez importante et vont être assez froides pour plonger, ce qui va amorcer un mouvement de convection et alimenter ce qu'on appelle la cellule de NADW ici. Et d'ailleurs, on a même son équivalent dans le sud qui s'appelle la AABW pour Antarctic Bottom Waterform. Avec le modèle de l'IPSN, on retrouve ces cellules de retournement. Ça ici, c'est un diagramme qui provient d'une sortie d'une simulation avec une géographie actuelle. Vous avez ici à gauche la profondeur et en bas la latitude. Et en fait, l'intensité des couleurs nous donne un renseignement sur le débit en Sverdrup, sachant qu'un Sverdrup, c'est un million de mètres cubes par seconde, et les couleurs sur le sens de rotation. En bleu, ça tombe dans le sens horaire et en rouge, dans le sens antihoraire. Et donc là, on retrouve notre cellule de NADW en haut et notre cellule de AABW ici en bas. Et avec une paléo-géographie correspondant au myocène supérieur, on retrouve nos deux cellules, sachant qu'elles sont un peu moins intenses et un peu moins de débit, mais ça c'est en accord avec les données qu'on a pour cette période. Deuxième chose importante, c'est que grâce au modèle PISCAS, on peut obtenir des cartes de productivité primaire telles qu'on les voit ici à gauche. La productivité primaire par phytoplankton dans PISCAS provient de deux sources, des diatomées et des nanophytoplankton. Et donc, comme on peut voir sur cette carte, cette carte ressemble beaucoup à la mesure satellite de la chlorophylle que je vous ai présentée dans la partie contexte, où on voyait bien des endroits très forts en productivité primaire au niveau de l'équateur et au niveau des côtes, et les grandes gires oligotrophiques, où on a beaucoup moins de productivité, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique, et dans l'océan Indien. Là ici, c'est une carte de la productivité primaire intégrée sur toute la profondeur, mais avec le transect ici dans l'océan Pacifique, vous pouvez voir ici, en fonction de la profondeur, que la productivité primaire ne dépasse pas environ 100 mètres de profondeur, qui correspond à la zone photique. En dessous, c'est le manque de lumière qui va limiter le développement du phytoplankton, et au-dessus, c'est l'absence ou la présence de nutriments qui va limiter ou non le développement du phytoplankton. Maintenant, je vais vous présenter les résultats que j'ai obtenus avec ces modèles. J'ai décidé de diviser la partie résultats en deux sous-parties. Premièrement, on va agir sur la concentration en nutriments dans le modèle, avec les deux tests de sensibilité suivants, l'augmentation des poussières, qui est due à l'extension des déserts, et la baisse du taux de CO2 dans l'atmosphère qu'il y a eu à la fin du miocène. Et deuxième test, là, on va agir sur la distribution des nutriments. On ne va pas changer la concentration, et c'est seulement la distribution des nutriments qui va changer à cause d'un changement dans la circulation océanique. Donc là, on va s'intéresser au test de la fermeture du passage des maïcs centrales et de l'ouverture du passage de Behring. Je vais résumer à chaque fois les résultats dans ce tableau. On a en haut les tests de sensibilité, en dessous la mise en œuvre avec les simulations qu'on va réaliser pour répondre à ce test, et enfin les résultats obtenus. Donc là, on commence avec l'impact d'augmentation des poussières, où là, on va tout simplement comparer deux simulations, une simulation dite avec poussière et une simulation sans poussière. Donc là, vous avez la simulation avec poussière à gauche, la simulation sans poussière à droite. Ce que vous voyez en couleur, en fait, c'est la concentration en poussière. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ici, dans la simulation avec poussière, on s'est basé sur les observations satellites pour avoir ces concentrations. Et on voit d'ailleurs que les zones où on a beaucoup de poussière ici sont situées non loin des grandes zones désertiques. Et donc ça, c'est ce qu'on va en entrer. Et en sortie du modèle, on obtient des cartes de productivité primaire, comme on peut voir ici. Alors, c'est assez difficile de se rendre compte à l'œil nu de la différence. C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle une anomalie. En fait, on va faire la simulation avec poussière, moins la simulation sans poussière. On a donc en rouge les endroits où on a une augmentation de la productivité primaire et en bleu, on a une diminution de la productivité primaire. Donc déjà, ce qu'on observe de façon générale, c'est qu'on a globalement une augmentation de la productivité primaire en réponse à l'ajout de poussière, ce qui est assez logique en fait, parce que quand on va apporter plus de poussière, on va apporter plus de nutriments dans l'océan. Et on voit notamment que le signal est quand même assez hétérogène, où on a des zones où on va avoir beaucoup plus d'augmentations, comme ici et ici, qui sont en fait des zones où on va avoir l'apport du désert, du Sahara qui va être important, et des zones où on va même avoir une diminution de la productivité primaire en réponse à l'augmentation des poussières, ce qui peut sembler un peu paradoxal. Et en fait, cela, ça vient de la circulation océanique. Dans un système dit normal, vous avez les poussières atmosphériques qui apportent des nutriments dans une première zone de productivité primaire, et il y a aussi des nutriments qui vont transiter par cette zone, via la circulation océanique, via les courants marins, et qui vont alimenter une deuxième zone de productivité primaire. Or, quand on augmente les poussières atmosphériques, on augmente la productivité primaire dans la première zone, et en fait, ce qui va surconsommer les nutriments qui transitaient avant dans cette zone. Et donc, ils vont arriver de façon moins importante dans la deuxième zone de productivité primaire, ce qui va donc diminuer la productivité primaire dans cette deuxième zone. On peut le voir notamment ici, au niveau de l'eupoiling équatorial dans l'océan Est-Pacifique équatorial, où on a ici l'eupoiling. En fait, on voit qu'il fait remonter les eaux et après, elles divergent vers le nord et vers le sud. Et donc, en fait, ces eaux arrivent limitées en nutriments. Ce qui réduit la productivité primaire ici. Alors, ça, c'est un résultat qui a déjà été montré dans une étude. Alors, pas pour le miocène, mais pour une projection climatique future. Quand je parle du résultat, je parlais du fait qu'on ait une diminution de la productivité primaire en réponse à l'augmentation des poussières. Sauf que là, dans ce test-là, en l'occurrence, c'est l'inverse, dans le sens où, eux, ils montrent une augmentation de la productivité primaire dans certaines zones en réponse à une diminution des poussières. En fait, ce qu'il y a du même, c'est juste que le test est fait dans le sens inverse. D'ailleurs, c'est fait aussi avec le modèle Pisces. Donc, on a donc, pour l'impact de l'augmentation des poussières, une augmentation de la productivité primaire quasiment généralisée. Ensuite, pour l'impact du refroidissement, là, on va tout simplement comparer deux simulations avec des taux de CO2 différents. Une simulation à 300 ppm de CO2 et une simulation à 420 ppm de CO2. Donc ici, ce que vous avez là, c'est des cartes de température de surface des océans en degrés Celsius, où d'ailleurs, on voit bien le gradient thermique latitudinal. On voit ici les eaux qui sont plus chaudes au niveau de l'équateur et qui sont plus froides au niveau des pôles. Donc ça, c'est pour la simulation avec 300 ppm de CO2 à gauche, avec 300 ppm de CO2 à droite. Et quand on fait l'anomalie des deux, on a donc la différence de température et on voit qu'on a un refroidissement de moins 1 à moins 2 degrés Celsius, ça dépend des zones en surface, en réponse à une baisse de 120 ppm de CO2. Et ensuite, quand on va regarder en sortie ce qu'on va avoir, on a les cartes de productivité primaire, donc pour chaque simulation. Et quand on fait la différence, on voit que globalement, on a un signal assez hétérogène, mais globalement, on a une diminution de la productivité primaire en réponse à un refroidissement. Alors pourquoi on a une diminution ? Eh bien, pour deux raisons. Première raison, en diminuant le taux de CO2, on va donc, comme je l'ai monté, refroidir les océans, ce qui va provoquer une baisse de la reminéralisation. En fait, la reminéralisation, c'est le processus par lequel l'activité bactériologique va dégrader la matière organique, provoquant en fait une deuxième source de nutriments, qui va pouvoir être ensuite réutilisée pour la productivité primaire. Et en fait, le fait de refroidir les océans, on va freiner cette activité bactériologique, ce qui va freiner cette deuxième source de nutriments et donc diminuer la productivité primaire. Deuxième raison, en diminuant le taux de CO2, on va provoquer un refroidissement de l'atmosphère aussi, ce qui va diminuer l'évaporation sur les océans et aussi diminuer les précipitations sur les continents, diminuant donc le débit des rivières. Or, les rivières apportent des nutriments depuis les continents via les océans, ce qui est le fait de réduire ce débit de rivières. Donc là, en l'occurrence, c'est de moins 22 %, on va donc provoquer une baisse de l'apport de nutriments via les continents. D'ailleurs, on peut voir qu'on a un signal côtier assez important en fait, qui provient du fait que ce système d'habitude, ce sont des zones où il y a un apport de nutriments via les fleuves importants. Or là, en diminuant cet apport, on va donc diminuer la productivité primaire ici. La figure que vous avez là, c'est une étude multimodèle réalisée en 2015, où pour plusieurs modèles, on a le taux de productivité primaire globale, une moyenne globale en fonction de l'année. Donc là, c'est des projections futures de 2000 jusqu'en 2100, avec une augmentation de la température, du réchauffement climatique actuel. Et ce qu'on voit, c'est que pour ces simulations, on a une diminution de la productivité primaire en réponse à une augmentation de la température cette fois-ci. Or, nous, on montre une diminution de la productivité primaire en réponse à une diminution de la température. C'est donc un résultat qui est contradictoire. Mais en fait, ça, ça vient de la nature des simulations. Nous, on est avec des simulations ce qu'on appelle à l'équilibre, c'est-à-dire qu'elles ont tourné plus de 3000 ans, elles sont équilibrées. Or ici, on est sur des simulations transitoires. C'est-à-dire que par exemple, là en l'occurrence, on va avoir des effets de stratification. C'est-à-dire que le réchauffement climatique va provoquer un réchauffement des couches d'eau en surface, ce qui va en fait provoquer une stratification de l'océan et empêcher la circulation des nutriments à travers la colonne d'eau. Or, nous, une simulation à l'équilibre, nous n'avons pas d'effet de stratification. Et on observe qu'on a quand même un modèle ici qui diverge beaucoup et qui montre aussi une augmentation de la productivité primaire en réponse à un réchauffement climatique. Or, dans ce modèle, les effets de reminéralisation, du coup, sont très importants. On a donc une diminution de la productivité primaire quasiment généralisée en réponse à un refroidissement de 120 ppm de CO2. Ensuite, j'ai passé à la deuxième partie des résultats. Donc là, en fait, on va seulement jouer sur la redistribution des nutriments avec le premier test qui est l'impact de la fermeture du passage d'Amérique centrale. Donc, on va commencer avec la comparaison de deux simulations. Une simulation où le passage est ouvert à 120 m de profondeur et une simulation où le passage est fermé. Donc là, ici, vous avez les deux géographies. À gauche, avec un passage d'Amérique centrale fermé et à droite, avec un passage d'Amérique centrale ouvert. Et ici, d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que le passage de Bering est ouvert dans ces deux simulations. La première chose sur laquelle on va jouer quand on va fermer ou ouvrir un passage, c'est la circulation océanique. Quand le passage était ouvert, il y avait des eaux qui circulaient depuis l'océan Pacifique via le passage et sont-ils qui rentraient dans la mer des Caraïbes et alimentaient le gire atlantique nord ici, donc via le Gulf Stream. Quand on ferme le passage, on empêche l'apport de ces eaux provenant de l'océan Pacifique. Et ça, ça va avoir un effet notamment sur la salinité. Là, ici, vous avez, avec les mêmes géographies, des cartes de salinité de surface en PSU. Donc ici, en rouge, c'est quand c'est plus salé et en bleu, c'est quand c'est moins salé. Et on voit que l'océan Pacifique est globalement moins salé, dans cette partie-là en tout cas, que l'océan Atlantique. Donc en fait, quand le passage est ouvert, on va apporter des eaux plus douces vers l'océan Atlantique. Or, quand le passage est fermé, cela va avoir comme effet d'augmenter la salinité dans l'océan Atlantique nord. On voit notamment ici, avec cette carte d'anomalie, on voit bien en rouge ici une augmentation de la salinité en réponse à la fermeture du passage. Et cela, ça va avoir en fait un effet sur la circulation océanique de retournement, notamment la NADW. En fait, le fait d'avoir des eaux plus salées quand le passage est fermé ici, on va avoir une NADW avec un débit plus intense par rapport à quand le passage est ouvert. Une autre façon de visualiser ces différences en termes de NADW, c'est de regarder les zones de plongement, notamment la moyenne de la profondeur de la couche de mélange pendant l'hiver, où on a ici deux zones de plongement qu'on peut voir ici. Et en fait, quand le passage est fermé, on observe que les eaux plongent plus en profondeur, signifiant qu'on a des eaux plus denses, donc plus salées, ce qui va en fait produire une NADW plus intense. Et donc ça, ça va avoir un effet, notamment déjà sur les upwelling, car en fait le fait d'avoir plus d'eau qui vont plonger en sortie, on va avoir plus de remontées d'eau, mais aussi sur la redistribution en surface des nutriments. Donc là, vous avez en sortie l'écart de productivité primaire. A gauche, quand on a le passage fermé, à droite, quand on a le passage ouvert. Et là, pour l'anomalie D2, on voit que globalement, dans les basses latitudes, on a une augmentation de la productivité primaire en réponse à la fermeture du passage. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a une importante anomalie ici, une très nette diminution de la productivité primaire dans la partie ouest de l'océan Atlantique. Et ça, en fait, c'est dû à la fermeture du passage. Donc, quand on a un passage ouvert, en fait, on a des nutriments qui circulent depuis l'océan Pacifique Est équatorial, qui est une zone très riche en nutriments, vers l'océan Atlantique, comme ça. Et en fait, quand on ferme le passage, on empêche l'apport de ces nutriments vers la mer des Caraïbes ici. C'est pour ça qu'on a cette baisse très importante de la productivité primaire. Alors, il y a seulement une étude qui a été publiée traitant de l'impact du passage sur la productivité primaire. Alors, les résultats sont assez similaires dans le sens où ils observent aussi une augmentation de la productivité primaire en réponse à la fermeture du passage dans le Pacifique compensé par une diminution dans l'Atlantique. Or, on peut voir que le signal est beaucoup plus binaire dans leur étude et que nous, dans nos simulations, il va être plus subtil, notamment dû au fait que la résolution dans notre modèle est bien supérieure. On a donc une augmentation de la productivité primaire dans les basses latitudes en réponse à la fermeture du passage d'Amérique centrale. Et enfin, pour l'ouverture du passage de Bering, ça va se passer à peu près de la même façon. On va comparer deux simulations, une simulation où le passage est fermé et une simulation où le passage est ouvert à 40 mètres de profondeur. Donc là, ici, vous avez encore une fois les deux paléogéographies pour les deux simulations. À gauche, quand le passage de Bering est ouvert et à droite, quand le passage de Bering est fermé. Et dans ces simulations, on a un passage d'Amérique centrale qui est ouvert. Alors, encore une fois, première chose qu'on va changer en fermant ou en ouvrant les passages, c'est la circulation océanique. Donc, quand le passage était fermé, on avait des eaux depuis l'Atlantique Nord qui remontaient en fait via ce qu'on appelle le courant norvégien qui entrait dans le bassin arctique, circulait à travers la gire de Beaufort et redescendait vers l'océan Atlantique via ce qu'on appelle le courant Est Groenlandais. Or, quand on a un passage ouvert, en fait, on va avoir des eaux qui vont aller depuis l'océan Pacifique, circuler dans le bassin arctique et redescendre dans l'océan Atlantique. Du coup, en intensifiant ce courant Est Groenlandais et en diminuant l'intensité du courant du courant norvégien. Et donc, cela encore, on va avoir un effet sur la salinité de surface. Donc là, encore une fois, vous avez l'écart de salinité où on peut voir que ici aussi dans cette zone, on a un océan Pacifique qui est moins salé que l'océan Atlantique. Et donc, le fait d'ouvrir le passage, on va apporter des eaux plus douces qui vont transiter via le bassin arctique. vers les zones de plongement ici. On a donc une diminution, on peut voir ici en bleu, de la salinité dans l'océan Atlantique Nord en réponse à l'ouverture du passage de Béryne. Et donc cela, encore une fois, va avoir un effet sur la NADW. Et on voit que quand le passage est ouvert, on a une NADW qui est beaucoup moins intense que quand le passage est fermé. On a aussi des eaux qui vont plonger de façon beaucoup moins importante, on peut voir ici, par rapport à ici. Et donc cela, encore une fois, va avoir un impact sur la distribution des nutriments, notamment via les eaux poêling, mais aussi la distribution des nutriments en surface. Et donc là, on observe ici qu'on a une diminution de la productivité primaire dans les basses altitudes de l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique aussi, compensée par une augmentation de la productivité primaire dans notamment l'océan Pacifique Nord et dans l'océan Indien. On peut voir ici qu'on a une très nette diminution de la productivité primaire dans l'océan Atlantique Nord dû à des changements de circulation. Il n'y a pas d'études qui traitent de l'impact de ce passage sur la productivité primaire. Par contre, il y en a traitant de l'impact de ce passage sur la circulation océanique et leurs résultats sont aussi en accord avec les nôtres, dans le sens où ils montrent une diminution de la NADW en réponse à l'ouverture du passage de Béring. On a donc une diminution de la productivité primaire dans les basses altitudes des océans Pacifique et Atlantique en réponse à l'ouverture du passage de Béring. Ici, vous avez une slide qui reprend les quatre tests de sensibilité avec à chaque fois les différences en termes de productivité primaire. En haut, vous avez les deux tests où on a agi sur la concentration en nutriments et en bas, les deux tests où on a agi sur la redistribution des nutriments. Ce qu'on peut voir déjà de façon générale, c'est qu'on a un signal plus net, plus marqué quand on agit sur la concentration en nutriments. Or, quand on va agir sur la distribution en nutriments, le résultat va être plus subtil. On va avoir des endroits qui vont se compenser avec notamment des effets très locaux, notamment ici et ici, en l'occurrence de diminution, qui vont provoquer une redistribution des nutriments à la surface des océans. Si on met ça en perspective par rapport au Biogenic Bloom, on peut comparer ces cartes de simulation avec la compilation de données, notamment avec les sites où on observe le Biogenic Bloom, les sites en rouge. On peut voir que pour l'augmentation de poussière, on a beaucoup de sites qui sont situés dans des zones d'augmentation de productivité primaire, hormis les sites qui sont situés ici dans le Pacifique-Est équatorial. Pour le refroidissement, globalement, tous les sites sont situés dans des endroits où on a une diminution de la productivité primaire. Pour la fermeture du passage d'Amérique centrale, là, tous les sites sont situés dans des zones d'augmentation de la productivité primaire. Et enfin, pour l'augmentation de Béring, là, ça va dépendre. Il y a certains sites qui vont se situer dans des zones de diminution de productivité primaire et d'autres dans des zones d'augmentation. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir émettre des hypothèses, faire des scénarios quant au déclenchement et à la fin du Biogenic Bloom. Donc, pour la fin, on va plutôt être sur la fermeture du passage d'Amérique centrale qui a provoqué cette augmentation qu'on peut voir ici. Et il ne faut pas remettre aussi l'extension des déserts qui, bien qu'on a vu qu'il y avait certains sites avec Biogenic Bloom où on avait une diminution de la productivité primaire en réponse à l'augmentation des poussières, cette augmentation des poussières a quand même eu un effet pour beaucoup de sites. Et pour le déclin du Biogenic Bloom, là, c'est plutôt la baisse de la température qui va en être la cause avec, sans omettre évidemment, l'ouverture du passage de Béring qui, comme on l'a vu, a pu aussi avoir des effets, notamment de diminution de la productivité primaire pour beaucoup de sites. Alors, l'enveloppe assez asymétrique du Biogenic Bloom avec cette nette phase d'augmentation et ce long déclin me font pencher plus sur des origines différentes à chaque fois pour les deux, notamment une où on va plus agir sur la redistribution des nutriments avec la fermeture du passage et une avec la concentration en nutriments avec le refroidissement. Je vais maintenant passer aux conclusions et aux perspectives. Alors déjà, on va pouvoir répondre aux problématiques que j'avais énoncées dans la partie contexte et compléter celles apportées par la compilation de données. Alors déjà, on a vu que l'hétérogénéité qu'on avait observée dans la compilation de données est assez en accord avec l'hétérogénéité qu'on a aussi dans les simulations. Et pour ce qui est du déclenchement du Biogenic Bloom, ça va donc être plutôt la fermeture du passage d'Amérique centrale avec aussi l'extension des déserts. Et pour le scénario, pour expliquer le déclin, ça va être plutôt le refroidissement avec l'ouverture du passage de Bering. A noter que l'événement est sûrement multifactoriel. Maintenant, je vais passer à quelques pistes de perspective que je n'ai pas réalisées pendant ma thèse, mais qui auraient pu être intéressantes de réaliser. Notamment le fait d'assembler, de compiler tous les tests de sensibilité que j'ai évoqués précédemment, en réalisant par exemple trois simulations, correspondant à des états différents. Une simulation prébiogénique Bloom avec 560 ppm de CO2, pas de poussière, un passage d'Amérique centrale ouvert et un passage de Bering fermé. Une simulation dite Biogenic Bloom avec 420 ppm de CO2, les concentrations poussières actuelles divisées par 10, un passage d'Amérique centrale fermée et un passage de Bering fermé. Et une simulation postbiogénique Bloom avec 300 ppm de CO2, des poussières actuelles, un passage d'Amérique centrale fermé et un passage de Bering ouvert. Et normalement, si les résultats sont cohérents, on devrait avoir la simulation Biogenic Bloom avec une productivité primaire supérieure par rapport aux deux autres simulations. Enfin, il y a certains aspects que je n'ai pas pris en compte dans mes tests de sensibilité, mais qui pourraient être intéressants de tester avec le modèle, notamment les changements de végétation, où en fait, à la fin du Miocène et au Pliocène, dû au changement climatique, on a eu pas mal de biomes forestiers qui ont été remplacés par des steppes et des prairies. Ce qui, d'après certaines études de modélisation, peut avoir un impact sur l'albédo et donc sur les cycles hydrologiques et donc sur la circulation océanique. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait tester dans le modèle. Les paramètres orbitaux, on a une étude assez récente qui fait une corrélation temporelle entre la fin du Biogenic Bloom et une configuration orbitale particulière, notamment avec une baisse de l'insolation qui réduirait l'altération, etc. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas testé, mais qui pourrait être fait avec le modèle, notamment parce que le modèle Pisces est assez sensible au changement de paramètres orbitaux. Le passage maritime indonésien, en fait, comme je l'ai dit dans la partie contexte, l'Australie était située plus au sud. Elle a eu tendance à remonter à la fin du Miocène et au Pliocène. Et ça, ça a eu comme effet de provoquer une restriction du passage maritime indonésien. Et une étude récente de modélisation a montré qu'une certaine configuration de ce passage pouvait provoquer de la formation d'eau profonde dans le Pacifique Nord, cette fois-ci. D'ailleurs, on a des études aussi basées sur les données assez récentes qui ont montré qu'on pouvait avoir des épisodes éphémères pendant le Biogenic Bloom, notamment de formation d'eau profonde dans le Pacifique Nord. Du coup, ça a forcément un impact sur la productivité primaire. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait aussi tester dans le modèle. Et enfin, l'aggravation du Groenland. Bien qu'il est souvent admis dans la littérature que la caisse glacière groenlandaise est apparue il y a environ 2 à 3 millions d'années, il y a certaines études qui montrent des possibles traces de glaciation il y a 7,5 millions d'années, donc à peu près au moment du début du Biogenic Bloom. Or, un des premiers travails que j'ai réalisé pendant ma thèse, un des premiers résultats que j'ai montré, c'est que la glaciation sur le Groenland pouvait provoquer des changements dans la circulation océanique, notamment en intensifiant la NADW. Et ça aussi, pourquoi pas avoir des impacts sur la distribution de la productivité primaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Quentin. Maintenant, on va passer à la discussion. Alors, je vais présenter les membres du jury. Alors, nous avons à ma gauche Frédéric Fluteau de l'université Paris-Cité, IPGP, qui est rapporteur. Après, parlera Laurent Boppe, qui est rapporteur aussi, qui est à l'ENS Paris. Ensuite, parleront les examinatrices essentiellement, oui, c'est que des examinatrices. Cécile Robin, qui est maître de conférences à l'université de Rennes, qui est en visioconférence. Ah non, parleront d'abord Nathael Booth, qui est à Paris-Saclay, au LSE, et qui sera la première examinatrice à parler, parce que c'est une modélisatrice et elle parlera à la suite des deux modélisateurs précédents. Et Cécile Robin, plus proche des données, qui est donc à l'université de Rennes. Enfin, moi, Luc Beaufort, qui suis au CRS et qui suis président de ce jury. Je poserai juste une question. Et ensuite, l'équipe encadrante est composée de Yannick Donadieu, qui est le directeur de thèse à ma droite, qui est au CRS. Baptiste Sucheras-Marx, qui est aussi au CRS et qui est co-directeur de thèse. Et Anta Clarisse Sarge, post-doctorante à l'université d'Oregon, fait partie aussi de l'équipe encadrante, et qui est en Zoom et qui est un membre invité du jury. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric Fléteau. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce jury de thèse. Donc, j'ai apprécié la lecture de ton mémoire, qui était particulièrement claire. Et puis, tu as choisi de représenter d'une façon un tout petit peu différente ton travail pendant l'oral, ce qui était aussi une très bonne idée. Et c'était intéressant de le voir de cette façon-là. J'ai juste un tout petit commentaire, mais j'en reviendrai sur tes chapitres. J'aime bien quand tu as écrit une introduction un tout petit peu plus fournie, avec quelques explications, mais ça me permet de poser des questions, mais j'ai des choses qui me sont un peu plus, un peu plus lointaines dans les outils. Donc, voilà. Donc, je vais commencer. Puisque tu as commencé par les données, je vais commencer par les données. Alors, il y aura d'autres questions sur les données, mais juste une question sur les données. Tu as donc un jeu de données. Toi, tu as choisi de faire des échantillonnages ou des moyennes sur 500 000 ans. Mais la justification de cette méthode-là n'a pas paru évidente. Et aussi l'impact que ça a sur tes résultats potentiellement, en moyennant de cette façon-là. Donc, si tu peux poser la question. Déjà, pour la raison d'avoir choisi un pas de 500 000 ans pour faire les moyennes, c'est qu'on avait énormément de données d'enregistrement dans la compilation. Je dirais quasiment 60 %, un peu moins 50 %, qui avait une résolution de 500 000 ans. Voilà. Donc, déjà, en fait, c'était un peu la... Ça nous limitait forcément en termes de segmentation. Et ensuite, alors, j'avais préparé quelques slides pour vous expliquer un peu. Pour vous expliquer un peu la méthode. Voilà. Alors, en fait, il y a... J'ai effectué deux moyennes, en fait. Je ne sais pas si vous avez observé dans les données. En fait, on a une moyenne ici, à chaque fois, en bleu foncé. Ici, par exemple, une moyenne en bleu clair. Et en fait, ça, ça provient de la méthode utilisée pour faire les moyennes. Donc, en fait, il y avait soit les moyennes où on pondérait à chaque fois chaque enregistrement et on faisait un poids par segment de 500 000 ans. Où, en fait, il y avait des moyennes où, pour chaque segment de 500 000 ans, on prenait toutes les données qu'il y avait et on faisait une moyenne. Alors, je vous explique. Donc, là, par exemple, c'est si vous avez deux signaux. Donc, un qui est très bien, enfin, très bien. Un qui est mieux résolu en bleu ici et un qui est moins bien résolu ici en orange. Si on effectue déjà, en fait, si on prend seulement toutes les données qu'il y a dans chaque segment de 500 000 ans et qu'on réalise une moyenne, on va avoir, par exemple, ce point-là ici en violet, ce qui m'a donné cette courbe moyenne ici. Or, deuxième méthode, on reprend nos données et là, on va à chaque fois réaliser une moyenne de chaque donnée, ce qui va nous donner ces points moyennes-là. Et donc, si on regarde à chaque fois, ça nous fait quand même des moyennes qui peuvent être différentes. Bon, en l'occurrence, j'ai mis celle qui était plus résolue en dessous, mais ça pourrait être l'inverse. Et on obtient quand même des résultats différents. Or, je trouvais quand même que les deux approches étaient intéressantes. C'est pour ça que j'ai voulu les laisser dans la compilation. Alors, là, tu te présentes cette figure. Donc, les BBC, c'est les sites où il y a le plus niveau bien et qu'ils expriment bien et clairement qu'ils expriment visible. Et tu as pris, donc, le CO, c'était les controversés. Pourquoi les avoir pris aussi ? Je pense parce que, du coup, ça faisait quand même plus de données et les moyennes étaient plus pertinentes, je pense. Notamment dans l'océan Indien, où on n'avait qu'un seul site avec Biogenic Bloom. Alors, dans le papier de la compilation de données, en supplémentary, j'ai mis aussi la même figure avec que les sites avec Biogenic Bloom. Mais c'est vrai que dans l'océan Pacifique, c'était peut-être moins important. Mais c'est vrai que dans l'océan Atlantique et dans l'océan Indien, ça permettait tout simplement d'avoir plus de données. Et puis, en fait, d'avoir une vision un peu optimiste dans le sens où, allez, on prenait les sites controversés en se disant, voilà, on estime que Biogenic Bloom a été peut-être sous-estimé. C'est pour ça qu'on rajoute ces sites controversés. Tu as présenté ton travail statistique avec des boîtes. Alors là, il faudra que tu m'expliques l'outil parce que, sans explication, je ne comprends pas ce que tu fais. Alors, attendez, c'est tout au début. Je vais vous montrer. Celle-là, par exemple. Bon, ça, ce n'est pas celle de la présentation, celle du papier, mais c'est pareil. En fait, là, tout simplement, alors, c'est des tests, on ne peut même pas forcément appeler ça des tests statistiques. C'est vraiment juste une façon de visualiser les sites en fonction d'un paramètre pour chaque label. Après, c'est juste des boîtes à moustache, en fait, que j'ai effectuées où, en fait, les grappes, chaque point, ça correspond à des sites. Et ensuite, là, vous avez le moyen, premier quartile, deuxième quartile. En fait, je n'ai pas pu réaliser des tests plus poussés, type test d'anova, etc. Parce qu'en fait, on avait une telle hétérogénéité dans la compilation que ça ne donnait rien. C'était vraiment... Donc, ça reste assez visuel. De toute façon, ce que je conclue avec cette figure, c'est qu'on ne peut pas trop conclure quant à une discrimination par rapport à un paramètre. Notamment, je parle après de la productivité simulée, ici, en termes de... pour chaque label. Mais ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup plus facilement avec une carte. Forcément pertinent. J'ai une dernière question, puis je pense que vous parlez de modélisation. Pourquoi avoir calculé, tracé la distance à la côte, sachant que la distance à la côte, c'est juste le point le plus proche ? Oui. Les vents, les courants... Oui, oui. Non, mais oui, c'est vrai qu'on peut se questionner sur la pertinence. Moi, je pense que c'était quand même un peu pour amorcer une espèce de discussion quant à l'hypothèse qui voulait que le Beugenic Bloom... C'est peut-être le cas, d'ailleurs, mais pour que le Beugenic Bloom soit un résultat de l'augmentation de l'apport de nutriments, peut-être via les poussières ou via des fleuves, etc. Et en calculant, en fait, on aurait pu peut-être espérer regarder et se dire, tiens, tous les sites Beugenic Bloom, ils sont à chaque fois très côtiers, en fait. C'est quelque chose qu'on aurait pu voir avec une carte aussi, de toute façon. Là, c'est une autre façon de les visualiser. Or, on voit que ce n'est pas le cas. On peut voir que ça peut être très, très loin. Ça peut être dans l'océan ouvert. Ça peut être sur les marges continentales. Voilà, il n'y a pas forcément de discrimination. D'accord. Maintenant, je vais passer la question sur les questions sur la modélisation. Alors, vous avez présenté beaucoup de résultats, et notamment sur, je prends par exemple la partie où vous avez travaillé sur les poussières, et vous montrez des cartes en moyenne annuelle. Oui. Il n'y a pas d'effet de la saisonnalité de ces phénomènes d'apport en poussière ? Si, il y en a. Il y a des effets de saisonnalité, notamment... Et vous avez de la productivité primaire aussi ? Oui. Notamment ici, là, on peut le voir sur cette courbe. Donc là, c'est pour une zone qui a été prise au large des côtes d'Afrique du Nord, une zone qui est bien productive en raison de l'apport en poussière. Et on voit ici, en haut, on a pour chaque courbe, en fait, c'est des taux de poussière différents. Et donc, on peut voir ici qu'on a, surtout pour les mois d'hiver, une importante hausse de la productivité primaire. Et en fait, on peut voir qu'on a... Je m'en sers, en fait, de cette figure pour établir une corrélation. Qu'on a aussi, pendant cette période-là, une augmentation des poussières, en fait, de dépôts de poussière. Donc oui, il y a des effets de saisonnalité. Après, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas pris forcément en compte, parce que là, c'était plus vis-à-vis, par rapport au Biogenic Bloom, notamment, vu que c'est un événement qui a duré des millions d'années. Donc là, voilà. Oui, mais ça peut durer des millions d'années, mais être quand même des événements, quand ça se déroule, que ce soit... Oui, c'est vrai que ça pourrait être des événements saisonniers. Mais là, pour le coup, on pourrait... Là, les enregistrements ne nous permettent pas de discuter de ça. Mais oui, en termes de seulement modélisation, c'est vrai que oui, tout à fait. Il y a des effets saisonniers. Alors, tu as fait un choix de diviser par 1110 tes quantités de dust émises à l'échelle globale, en disant, bon, voilà, globalement, les poussières augmentent vers la fin du Miocène. Mais tous les déserts, le désert du Sahara, je te l'accorde, il y apparaît peut probablement fin Miocène, peut-être même d'île milieu Miocène, peut-être plutôt vers la fin. Ce n'est pas vrai des autres déserts sur Terre. Il y a peut-être d'autres déserts qui existaient déjà. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, pour le coup, cette approche, en termes de quantification, est plus, on va dire, et plus spéculative. Là, c'est vraiment, c'est pour mettre des chiffres. Enfin, je veux dire, là, on a pris de diviser par 1000, diviser par 2, diviser par 10. Ça nous donnait des échelles pour ensuite réaliser ce genre de courbe. Mais c'est vrai que quantifier l'évolution des poussières à cette époque... Est-ce qu'il y avait un moyen de vérifier qu'il y a des apports de poussière ? Est-ce qu'il y avait un moyen de vérifier qu'il y a des apports de poussière dès le Miocène dans certains bassins ? Oui, alors, notamment, c'est une figure que je montre dans mon introduction. On va remonter en haut, bien haut. Où, en fait, on a dans certaines zones, en l'occurrence, dans l'océan Atlantique, le flux de poussière directement, le flux de poussière désertique qui nous vient du Sahara. On a en tête un autre enregistrement qui est dans l'océan Pacifique équatorial, d'une publication beaucoup plus ancienne. Mais, en fait, sinon, c'est à peu près... Donc, justement, c'était dans le Pacifique équatorial. On a des apports de poussière qui sont bien plus anciens d'Asie centrale. Oui, tout à fait. Oui, mais en fait, là... Le problème d'apports de poussière et de nitréments dans le Pacifique, il peut y en avoir, même sans avoir les dusts d'Afrique ? Via la circulation océanique, notamment ? Oui, tout à fait. Mais depuis le Pacifique ? Oui. Je ne comprends pas la question, pardon. La question, c'est par rapport à ce que vous observez dans le Pacifique Est. Oui. Finalement, on pourrait imaginer qu'il y a un apport qui existe déjà. Oui, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Mais, en fait, la limite du truc, c'est qu'en fait, nous, on s'est basé sur des cartes de concentration en poussière actuelle. Et on n'a pas d'idée, en fait, on n'a pas de cartes de concentration en poussière pour le biocène, pour le biocène, etc. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête quand on analyse les cartes. Oui, tout à fait. C'est vrai. Merci. Oui, alors, vous avez un peu répondu à la question, à un moment donné, dans les perspectives, vous en avez parlé. Au début de votre premier chapitre de votre thèse, vous faites une simulation à 20 millions d'années, avec et sans glace. Oui. Et puis, dans la simulation fin miocène, la glace n'est plus du tout abordée. C'est vrai. Alors que potentiellement, c'était là où il y avait plus de chances d'avoir de la glace au Groenland. Oui, tout à fait. Qui, potentiellement, pourrait avoir, pourrait complètement contrecarrer les effets des ouvertures ou des fermetures Bering-Casse. Oui, oui, tout à fait. En fait, quand j'ai commencé ma thèse, c'est un travail que j'ai continué, que j'ai commencé pendant mon stage de Master 2. En fait, voilà, c'était comme dans le premier article. On part de paléo-geographie. Bon, à 20 MA, même si, a priori, il n'y avait pas de côte de glace à ce moment-là sur le Groenland. Bon, ça reste un thèse de sensibilité. Mais c'est vrai que, comme je l'ai marqué après dans les périodes, l'évolution de la côte glaciaire dans des simulations à la polyogénique Bloom, ça serait peut-être intéressant de le prendre en compte, notamment à la fin du Pliocène. Mais c'est vrai qu'en termes, parce que là, de ce que j'ai montré dans le premier papier, en termes de quantification, l'impact que ça a eu en termes de débit de NADW, on est sur des choses qui sont assez similaires à l'ouverture, à des fermetures de passage, notamment Bering, Panama et tout. C'est quand même une chose qui est intéressante à noter et qui pourrait être préfet dans d'autres simulations complémentaires. Ah oui, une question que j'ai posée tout à l'heure. Vous avez choisi deux sites, donc Pacific Est, pour comparer la productivité, regarder ce qui se passe. Oui, les transects que j'ai faits. Les transects. Et puis l'autre, vous avez choisi la plateforme Afrique de l'Ouest. Oui. Pourquoi ce choix ? Il n'y a aucun site. Alors en fait, pour ces choix, je me suis plutôt basé... J'aimerais bien quand même montrer en même temps. C'est quand même plus facile pour moi. J'aurais dû utiliser avant, mais je comprends ça. Je peux juste... Déjà, je ne sais pas comment prendre ça. En fait, déjà, au début, j'avais plutôt pris un transect ici parce que là, on a une très importante... C'est un énorme signal. C'est ça. Et puis en plus, notamment dans le premier test de sensibilité, où là, on voit qu'on a vraiment une extinction, là, ici, tac, par rapport à là. Donc ça, je me suis dit, la première zone que j'ai regardée, ça va être quand même ça, parce que là, on a vraiment... C'est du binaire, c'est du on-off. Donc c'est vraiment la réponse la plus claire. Ensuite, j'ai regardé dans le Pacifique équatorial, parce qu'on avait cette anomalie qui était assez étrange. Alors au début, j'avais regardé plutôt au niveau des côtes, mais c'était plus difficile à interpréter. Du coup, pour simplifier l'interprétation, je préfère rester là. Et ensuite, après, alors pourquoi l'océan Indien ? C'est parce qu'en fait, je m'étais dit que vu qu'on avait fait un dans l'océan Atlantique, un dans l'océan Pacifique, le dernier, j'ai fait un dans l'océan Indien, donc pour regarder la température. Mais c'est vrai que ce sont des zones où on n'a pas forcément de données. Après, bon, simplement, on pourra revenir par la suite dans les questions, mais de toute façon, vu qu'ici, là, ce qu'on regarde quand même, c'est un signal qui est très... Enfin, qui est à la surface, quoi. Ce sont la productivité primaire, on ne descend pas au tout de 100 mètres. Même moi, quand je fais mes transectes, je m'arrête à 300 mètres de profondeur et tout. regardez, là, en termes de ce qui se passait, enfin, en profondeur, en termes de sites, ça ne me semblait pas forcément pertinent. Notamment que la distribution en termes... Bon, je vais revenir un peu. En termes de la compilation de données, voilà. Là, l'hétérogénéité faisait que ce n'était pas forcément pratique de prendre soit un transect ici, on va avoir des sites avec Biogenic Bloom, des sites sans Biogenic Bloom. Si on se met un peu à côté, là, on ne va avoir que des sites sans Biogenic Bloom, là, avec. Là, en fait, on risquait d'introduire des biais en choisissant soit un transect, soit l'autre, plutôt à ce qu'on se met avec d'endroit où on a des sites sans Biogenic Bloom, des sites avec. Voilà, ça permettait... Du coup, c'est vrai que dans cette partie d'analyse, je me suis vraiment dissocié des données et des sites. Et c'est plus après, quand je faisais les cartes d'export de carbone à 100 mètres, que j'ai commencé à essayer de comparer avec Biogenic Bloom et les sites sans Biogenic Bloom. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi de regarder à chaque fois pour... En fait, la presse, ça se m'arrêterait peut-être plus une étude site par site. Ça serait une autre dimension, en fait, de la thèse, peut-être faire plus du local. Voilà, c'est une autre approche. Quelque chose que vous n'avez pas trop discuté dans le document, vous avez fixé les profondeurs. Bering, je ne vais pas en discuter, parce que 40 mètres... Oui, c'est à peu près ce qu'on est actuellement. C'est la valeur actuelle, donc ça va. C'est plutôt l'eau casse, parce que 150 mètres, c'est tout à fait, je crois, 120 mètres. Est-ce que potentiellement, est-ce qu'il n'y a pas une forte sensibilité du fonctionnement de vos échanges en fonction de cette profondeur ? Donc, voilà. Je me suis demandé si, justement, en changeant, parce qu'il y a eu beaucoup... Ce n'est pas tant les scénarios, mais c'est la sensibilité, finalement, est-ce que c'est dépendant vraiment de ce que vous avez choisi ? Peut-être, est-ce que vous choisissez 50 mètres de plus ou 50 mètres de moins ? Est-ce que ça changera quelque chose ? C'est plus en termes de... Quand on va diminuer encore plus la profondeur du passage, mettons qu'on prenne 500, voire dans certaines études, on a 1 000, 2 000. Après, là, en fait, on ne va plus avoir des eaux qui ne vont que circuler, comme dans notre cas du Pacifique, vers l'Atlantique. On va aussi avoir des eaux qui vont circuler de l'Atlantique vers le Pacifique. Donc, ça va forcément changer la circulation océanique. On va même, des fois, si on approfondit très fortement le passage, il y a limite une extinction de la formation d'eau profonde à l'Atlantique Nord. Donc là, évidemment, ça va avoir des impacts sur la distribution de la productivité primaire. Là, en fait, 120 mètres, ça a été choisi... Alors, la profondeur a été choisie aussi, évidemment, un peu arbitrairement, mais quand même, en gardant à l'idée que, déjà, vu que c'est un signal en surface qu'on regardait, déjà, regardez juste, entre guillemets, juste en 20 mètres, parce qu'on est quand même dans la limite basse de ce qu'on peut voir dans les publications. En général, c'est beaucoup... Les têtes de sensibilité sont plus faits à 2000, 0, 500, 0. Géologiquement, par rapport à l'époque, vous êtes pas miocène, vous pouvez avoir des arguments géologiques en disant que c'est un choix qui se justifie. Oui, oui, c'est un choix. Là, en termes de publication, on trouve vraiment... Enfin, moi, quand j'ai fait de la biblio pour le cinquième chapitre, j'ai vu qu'il y avait vraiment... Il se disait vraiment beaucoup de choses. C'était... Ça dépendait vraiment des publications. Il y en avait qui disaient qu'il y avait encore 1000 mètres il y a 10 millions d'années. D'autres, maintenant, il y a des animaux qui passaient du nord au sud, du coup, c'était fermé. Là, comme je rentrais mal contraint, en fait, comme passage. Ça a tendance à remonter quand même. Oui, OK. Dernière question. Vous avez évoqué les paramètres orbitaux. Oui. Dans les données, vous avez parlé à un moment donné que dans les données, certaines données, justement, très haute résolution pouvaient permettre de voir les paramètres orbitaux. Comment ça s'exprime ? Qu'est-ce qu'on observe ? Alors, comment change vos données de productivité avec les paramètres orbitaux ? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un signal que vous pouvez tout de suite voir, qui se voit très bien, qui pourrait être étudié facilement ? Là, ce qui me vient en tête, c'est qu'il y a un seul enregistrement, une publication sur le biogénique Bloom dans l'océan Atlantique, qui a une résolution orbitale. Mais alors après, en termes de scénario ou par rapport à ce que je pourrais en faire, c'est vrai que... Renan dit... Ouais, je... Je sais pas. Je sais pas. Je vous préviens, il y a juste un petit problème technique et ça va revenir. Un, deux. Test. C'est bon. Pardon, j'ai perdu un peu le fil. Oui, par rapport aux paramètres orbitaux. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait tester dans le modèle, notamment parce qu'il y a des publications qui ont montré que Piscas était assez sensible aux paramètres orbitaux. après, là, par exemple, moi, à la fin, j'ai parlé d'une étude qui mettait en corrélation la fin du biogénique Bloom par rapport à la fin, en fait, une baisse d'insolation par rapport à une configuration orbitale particulière. Moi, c'est pas ce que j'observe dans mes données. La compilation montre que, en fait, c'est plus un déclin lent. Il n'y a pas une période. Voilà. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus rester limité à la compilation qu'on a effectué. C'est bon ? Et que si jamais, en fait, et que si on est ici dans une publication, parce que, eux, pour le coup, c'est vraiment une corrélation temporelle, on pourrait, nous, apporter notre réponse en tant que modélisateur et essayer de tester, en fait, cette hypothèse, même si, nous, dans nos données à nous, c'est pas ce qui est montré. Voilà. Une dernière question. Je vais arrêter là. Finalement, étudier les climats du passé, est-ce que ça va permettre de courir des climats du futur ? Ben, oui, je pense quand même. Déjà, c'est toujours bien, je trouve, de quand même tester les modèles parce que, voilà, c'est quand même, c'est côté pareil pour ceux qui vont faire les projections futures. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a, c'est pas à vous que je vais prendre ça, mais on a les données d'un côté, on a les modèles de l'autre, autant voir si ça marche. Donc, oui, évidemment, je trouve ça très pertinent. Ok. Merci. Merci. Oui, je continue. Donc, je m'associe à Frédéric, j'ai aussi beaucoup apprécié la lecture du rapport de thèse. J'ai trouvé que le document était très clair, très cohérent et j'ai aussi beaucoup apprécié l'iconographie. Merci. On voit des belles figures pendant la présentation et dans le manuscrit, il y a encore plus de belles figures, des figures de grande qualité. Donc, merci, bravo pour ça. Sur la présentation elle-même, j'ai aussi apprécié la façon dont vous aviez réorganisé le discours et l'histoire, finalement, centré autour du bloom biogénique du Myocène supérieur. Et j'ai trouvé que ça éclairait de façon un peu différente ce qu'il y avait dans le manuscrit. et j'ai aussi apprécié en particulier en conclusion la façon dont vous avez essayé de discuter de nouveaux scénarios, du démarrage et de la fin du bloom biogénique et ça va un peu plus loin que ce qu'il y avait dans le manuscrit et ça répond en partie à certains des commentaires qu'on avait fait, je crois, Frédéric et moi. Alors sinon, je dis un mot quand même, encore un commentaire sur le travail. C'est un sujet intéressant, pertinent, mais difficile parce qu'il y a une multitude d'hypothèses et multitude d'hypothèses, ça veut aussi dire une multitude de thématiques qu'il faut savoir s'approprier. Donc, la dynamique de l'océan, alors haute latitude, haute latitude, le lien avec les vents, la circulation de surface, la circulation profonde et tous ces contrôles. La biogéochimie de façon générale, les différents types de nutriments, les apports de nutriments, la redistribution et puis tous les forçages du climat. Donc, ça fait beaucoup de thématiques différentes et j'imagine que quand on démarre, ça doit faire un peu peur de toutes ces thématiques. Donc, évidemment, on ne peut pas être expert dans chacune de ces thématiques, mais c'est aussi l'intérêt de ce type de test de pouvoir toucher à un peu de tout. Alors, en termes de thématiques, c'est très divers. En termes de méthode aussi, parce que vous avez à la fois travaillé sur cette compilation de données, donc il faut s'approprier ce type de méthode, essayer de comprendre quelles sont les limites des différentes reconstructions, comment est-ce que je moyenne à l'échelle spatiale, à l'échelle temporelle. Donc, il y a beaucoup de boulot là-dessus. Et puis, il y a un énorme, énorme travail de modélisation. Alors, pas tellement de développement, mais d'analyse, évidemment, mais aussi de simulation. Donc, vous avez mentionné la durée typique d'une simulation. On en a vu quelques-unes ici, peut-être quatre seulement. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est derrière ces quatre simulations que vous présentez, il y en a des dizaines. Dans le manuscrit, il y en a sans doute encore plus que ça en vrai. vu tous les bugs, les erreurs qu'on doit faire. Donc, j'avais compté dans le manuscrit, c'était plus de 20 000 années de simulation avec le modèle couplé, plus de 30 000 avec le modèle Piscasse. Donc, c'est des mois et des mois en machine, des téraoctets de données et donc des difficultés aussi d'analyse. Donc, bravo aussi pour ces différentes approches qui permettent d'aborder cette question pertinente et difficile. Et puis enfin, les résultats sont originaux avec des nouveaux votés, une discussion intéressante. Alors oui, on n'est pas encore au bout. Ça ouvre peut-être plus de portes que ça n'enferme vraiment. Mais j'ai trouvé en tout cas que l'approche spatiale et temporelle sur la caractérisation du bloom biogénique, je pense que ça fera date sur cet événement et donc sur la façon dont cet événement sera abordé par la suite. Et puis, la couverture quasi exhaustive des hypothèses, c'est aussi important. Il y en a certaines qui ont été éliminées ou en tout cas, les sens de variation ont été précisés et ça aussi, ça fera date. Voilà. cela étant dit, j'ai quand même plein de questions. Plutôt sur la partie biogéochimique, je vais me concentrer là-dessus. Je vais finalement apprendre la suite de Frédéric. Ma première question, c'est sur la comparaison de modèles données où finalement, dans les deux chapitres clés, la 4 et 5, vous avez choisi plutôt d'utiliser la production primaire et de comparer directement les variations de production primaire de façon qualitative avec les reconstructions de votre base de données. Et ma question, c'est pourquoi ne pas être allé en utilisant l'export qui est aussi simulé par Piscasse, voire l'export de silice biogénique ou l'export de carbonate pour être plus près des proxys. Et souvent, dans les simulations ou dans les analyses qui sont faites, il peut y avoir des divergences entre MPP et export. Et finalement, ce qu'on enregistre, c'est quand même plutôt l'export. Alors, pourquoi la MPP plutôt que l'export? Oui, alors, comment dire? C'est vrai que, alors moi, pendant ma thèse, je me suis surtout attardé sur ce qui se passait en surface. En fait, voilà, beaucoup la productivité primaire. En comparant un peu, par exemple, déjà à tout ce qui était secondaire, donc tout ce qui est zooplancton, etc., j'ai vu que c'était des distributions qui étaient assez similaires. En général, on aborde le zooplancton, on suit un peu la distribution du phytoplancton. Après, en termes d'export, c'est quelque chose que j'ai commencé à explorer un peu dans les papiers, déjà dans le chapitre 4 en allant à 100 mètres, dans le chapitre 5 en allant à 500 mètres. Alors, hormis quand on prend des effets de reminérialisation, là, pour le coup, c'est un peu différent, mais sinon, pour les autres tests, en général, on a quand même, j'avais quand même une distribution qui était assez similaire, en tout cas, quand je faisais les comparaisons. Alors, en tout cas, surtout entre 100 mètres et la surface. Après, au-delà, à partir de 500 mètres, bon, 500 mètres, ça va encore, mais en fait, c'est toute la limite, on va dire, c'est une des limites de cette approche, de l'approche que j'ai choisie, c'est en fait tout ce qui va se passer entre la surface et entre le sédiment. Et là, donc, par rapport, par exemple, à tout ce qui est dissolution, CCD, l'isocline, etc., les leurs variations, et en fait, quand on regarde dans les données, déjà, même pour ces périodes-là reculées de la fin du myocène et du cliocène, on a très, très peu de reconstruction. Donc, en fait, on connaît très, très peu les variations de la CCD, comment ça a pu impacter la conservation et le signal qu'on observe, nous, dans les enregistrements. Et même après, avec le modèle, j'ai aussi pas mal de difficultés à déjà reconstruire des niveaux comme l'isocline, par exemple, où là, en fait, je ne sais pas si c'est des bugs ou je ne sais quoi, mais en tout cas, des choses qui arrivent à faire PISCAS pour l'actuel, pour le pré-industriel, etc., n'arrivaient pas forcément à le faire pour des simulations de la fin du myocène. Et donc ça, c'est vrai que pour moi, ça a été un frein. Donc j'ai décidé de rester focalisé sur ce qui se passait en surface, bien sûr, à chaque fois, en mentionnant, et d'ailleurs, c'est ce que je fais à chaque fois dans les chapitres, en mentionnant qu'il peut évidemment se passer plein de choses dans la colonne d'eau et faire qu'on a une différence entre ce qu'on observe dans les données et évidemment ce qu'on observe dans les simulations en surface. OK. Une question ensuite sur l'effet de la température principalement. Oui, je trouve ça intéressant ce contraste entre des simulations transitoires courtes où on a un réchauffement qui conduit à une baisse de la productivité, stratification et puis des simulations où on va plus loin vers l'équilibre et où cette fois-ci, un réchauffement conduirait plutôt à une augmentation de la productivité ou l'inverse pour un refroidissement. Mais dans vos simulations, on a beaucoup d'effets à la fois. Oui, c'est vrai. On a la circulation, l'apport par les rivières et l'effet direct de la température sur la physiologie. Est-ce qu'il y aurait eu un moyen de séparer ces différents effets ? Alors, déjà, je n'ai pas différencié les deux effets, je décide de les mettre ensemble, du run-off et de la température de l'océan, chose que j'ai fait dans le manuscrit. Alors, juste si on enlève le run-off et qu'on parle des deux autres effets, la température va jouer sur la circulation et la distribution des nutriments, mais aussi avec cet effet physiologique direct. Tout à fait. Et du coup, ce que j'observais quand même, et d'ailleurs, je m'attendais à avoir un résultat différent, c'est que... Je m'organise juste pour pouvoir plus facilement vous montrer les trucs à chaque fois, ça sera plus pratique quand même. En fait, j'ai regardé quand même un peu les différences de circulation océanique que pouvait... Pardon. Je garde quand même la colonne de gauche. Donc, les différences de circulation océanique qu'on peut avoir en fonction des différents taux de CO2. Donc là, vous avez 301 à gauche, 420 au milieu et 560 à droite. Et en fait, les différences sont vraiment assez ténues, assez discrètes. On peut le voir dans les fonctions de retournement ici en haut où en fait, on ne va pas... Ce qui pourrait être un peu contradictoire parce que dans la littérature, souvent on voit que quand on va augmenter très fortement les taux de CO2, ça va provoquer l'arrivée de l'arrivée d'eau douce via un cycle hydrologique qui va être plus intense dans l'Atlantique Nord, ce qui va en fait diminuer la salinité et en fait, atténuer très fortement, voire même parfois éteindre la formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord. Or nous, entre 300 et 420, 160, on n'observe pas ça. Peut-être qu'il aurait fallu faire des tests avec les taux de CO2 plus importants qu'on peut voir dans certaines publications où là, on augmente 3 à 4 fois le taux actuel. Mais c'est vrai que là, que ce soit en termes de fonction de retournement, de zone de plongement ou même, là, on ne voit pas trop, mais c'est les fonctions barotropiques, donc c'est les courants de surface, c'est les girs qu'on observe, je ne voyais pas de nette différence dans la circulation océanique. C'est pour ça d'ailleurs que je me concentre beaucoup sur la partie reminérialisation parce qu'en fait, c'est surtout cet effet qui a l'air de jouer étant donné que celui-là, en fait, on peut le mettre un peu de côté. Je me permets une suggestion parce que vous avez cet outil Piscasse Offline, vous êtes capable de refaire tourner Piscasse en utilisant comme forçage les sorties du modèle couplé, donc ça, c'est moins cher et surtout, ça pourrait vous permettre de découpler les effets. On peut faire une simulation avec la circulation A et une température qui ne varie pas, parce qu'elle a l'effet physiologique, il n'est pas là ou alors on ne fait varier que la température avec la circulation qui n'a pas changé. Donc ça, ça pourrait permettre d'aller plus loin dans l'analyse et vraiment découpler ces effets physiologiques et de redistribution des nutriments. Donc ça, c'est une suggestion. Ensuite, j'ai une autre question, peut-être une série de questions. C'est peut-être, de mon point de vue, la partie peut-être la plus faible où ça aurait mérité plus d'analyse, mais je sais que c'est compliqué. C'est compliqué dans la vraie vie, c'est compliqué dans Piscasse aussi. C'est sur les différents types de nutriments et les co-limitations entre le fer, la silice, l'azote et le phosphore. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer peut-être dans les dust quels sont les nutriments apportés et comment, et sur les différents nutriments dans le Piscasse et dans la vraie vie, quels sont leurs temps de résidence moyens ou leurs temps caractéristiques dans l'océan parce que ça va aussi fortement influencer la façon dont on analyse le rôle de chacun de ces nutriments. OK. dans tout ce qui est temps de résidence, etc., là, j'avoue, je ne pourrais pas vous dire comme ça de tête. Je ne crois même pas l'avoir noté dans le manuscrit. Donc là, je ne pourrais pas répondre. Par contre, c'était en thème, alors déjà, les nutriments qui sont apportés quand on va changer les dust, en fait, on va changer trois choses. On va changer la silice par rapport au sable, etc., on va changer le phosphore et on va changer le fer. Et en fait, j'ai un peu fait par élimination dans le sens où, déjà, dans tous les tests que je faisais, quand je regardais en fait, lequel était limitant, parce qu'en fait, pour la faire courte dans la sortie des simulations, j'avais soit un paquet de nutriments composés de phosphore, phosphore, nitrate, silice et de l'autre côté, le fer. Et en fait, en comparant, en regardant lequel était le moins abondant, vous pouvez voir lequel était limitant. Et c'était à chaque fois, en tout cas, les zones de la... Parce que moi, du coup, à chaque fois, je regarde dans les basses attitudes. Ça, d'ailleurs, ça peut introduire un bien aussi parce que moi, pour le plus de génie de gloom, c'est plus les zones qui m'intéressaient. Et le fer était jamais limitant. Et étant donné que moi, je me suis surtout, à chaque fois, d'ailleurs, pour les tests pour les figures de limitation par les nutriments que je regardais, c'était à chaque fois pour les nanophytoplanctons. Du coup, c'était quand même plus le phosphore qui allait être... qui allait, on va dire, un peu driver, en tout cas, pour le test des poussières. Mais par contre, à part du qualitatif comme ça, je ne pourrais pas vous en dire plus sur... Je ne suis pas allé assez loin dans l'analyse. Il y a un autre élément sur le cycle de l'azote qui, celui-là, à priori, n'est pas modifié quand on change les poussières. Mais il va réagir aussi fortement, par exemple, au changement de température, ou aux modifications de l'oxygène en subsurface avec la dénitrification. Est-ce que vous avez pu regarder ça ? Comment l'azote répondait ? Non, je n'ai pas eu tout le temps. Il y a quand même deux choses. La fixation d'azote dans le modèle dépend fortement de la température. Dans un monde plus froid, il y a moins de fixation d'azote. On pourrait aussi se retrouver avec moins d'azote. Et la circulation affecte l'oxygène, ce qui affecte la dénitrification. Donc, il faut aussi regarder... Oui, tout à fait. Peut-être dans le dernier chapitre, quand vous penserez à aller un peu plus loin dans les analyses, si c'est possible. Je crois que ça vaut la peine d'aller chercher un tout petit peu plus loin le rôle des différents documents. Par contre, dernier chapitre, chapitre de circulation. Même le 4 et le 5. Oui, c'est ça. Le 4 aussi. Ensuite, j'ai une question justement sur les basses latitudes. Finalement, quand on sort du papier compilation de données, l'hypothèse, c'est plutôt basse latitude. Donc, c'est les upwellings qui seraient tous peut-être amplifiés. Alors là, on imagine upwellings équatoriaux, upwellings tropicaux. Et donc, le lien avec ensuite la circulation de grande échelle, circulation thermo-éline en ADW, il n'est quand même pas si évident entre les upwellings tropicaux, équatoriaux. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'en fait, on fait un peu le postulat que si dans le système, en fait, si on va provoquer plus de plongements des eaux, forcément, au bout d'un moment, il va falloir qu'elles remontent quelque part. donc on va faire le postulat qu'elles vont remonter. C'est quelque chose qui est très difficile à regarder dans les sorties de simulation, de regarder les upwellings et de quantifier de combien ils changent parce qu'en fait, il faut forcément, il faut regarder pour quelques, prendre que déjà les points, on a des remontées d'eau, à chaque fois, les intercomparer entre eux. Peut-être que s'il y en a qui vont avoir des plongements, ça peut biaiser la moyenne et tout aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de mal, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas mis de figure parce que je ne trouvais ça pas pertinent, mais de quantifier les changements en termes de upwellings, notamment équatoriaux. Je pense que c'est déjà plus facile que de upwellings côtiers. Peut-être qu'on peut faire en analyse de sortie de modèle. C'est difficile côté océanique, en tout cas, d'analyser les vitesses verticales. C'est très difficile, mais regardez les vents, les vents favorables à de upwellings et la façon dont dans les différentes simulations ils sont affectés. Ça, c'est une façon sans doute plus facile d'aborder cette question-là. Tout à fait. Et surtout, ce qu'on voit dans les simulations plus classiques de changement climatique anthropique, c'est souvent une amplification de l'upwelling dans la zone la plus poleward et puis une diminution de l'upwelling dans la zone plutôt équatorward. Donc, on voit plutôt un shift des vents. Et donc, ça aussi, ça pourrait permettre d'expliquer dans les sorties de modèles ou dans les données le fait qu'on ait des dipôles plus moins si on a juste un shift des vents et puis peut-être un changement du cœur intense de l'upwelling ici tropical ou coutier par exemple. Donc, ça serait une façon d'aller regarder plus directement que de faire cette hypothèse qui me semble un peu lointaine entre la circulation thermoline générale et la production des basses latitudes. Donc, plus pour les tests notamment en termes de différence de taux de CO2 et de température, j'ai regardé pour les passages, évidemment, sur tout, il y a des passages aussi peu profonds, on a très peu d'impact sur la circulation atmosphérique. Par contre, c'est vrai que les changements de température, notamment en passant de 420 à 300 ppm de CO2, peut-être qu'on va pouvoir avoir un impact sur le gradient thermique et donc aussi, pourquoi pas changer les cellules de Adelaide, etc., et donc provoquer plus d'alizé, plus d'enmontée d'eau dans le Pacifique. Comme vous ouvrez beaucoup de portes, évidemment, c'est beaucoup de thématiques et beaucoup de questions qui peuvent être différentes. Peut-être des questions d'ouverture maintenant. J'ai fait le tour, en tout cas, des questions principales que j'avais sur l'analyse des simulations Piscasse en biogeochimie, mais des questions d'ouverture, oui. On parle de production primaire, peut-être un peu d'export. Est-ce que vous vous êtes demandé ce qui se passait pour le carbone, l'export de carbone ? Et est-ce que ce que vous observez ou ce que vous analysez, ça peut avoir un rôle dans la baisse du CO2 au cours de cette époque ? Le rôle de la biogeochimie marine ? Alors, non. Je ne me suis pas intéressé. Enfin, c'était prévu, c'était dans le plan de base, on va dire, notamment dans l'ANR de Baptiste, de regarder aussi quelles étaient les conséquences de cet événement. Or, moi, je me suis vraiment juste concentré sur les causes. Mais je pense que c'est un pan aussi qu'il faudrait explorer concernant le biogénique Blum, car pour le coup, c'est quasiment jamais évoqué dans les papiers. les seules choses qu'on peut voir, c'est qu'il y a une concordance temporelle avec un shift dans le Delta C13, notamment ce qu'on appelle le late myosine carbone-isotope shift, qui, au moment du début du biogénique Blum, c'est ce que je montre à la fin du papier de compilation. Voilà, donc, est-ce qu'il y a corrélation ? Est-ce qu'il y a une source commune à ces deux effets ? Mais en tout cas, oui, c'est vrai que les conséquences, c'est quelque chose d'intéressant. Et dans la reconstruction du CO2 atmosphérique, ça ne s'est pas suffisamment bien résolu pour qu'on voit quoi que ce soit au moment du... Non, moi, je n'ai jamais vu. En plus, j'ai pris les dernières données disponibles et non, il n'y a pas de... OK. Dans le modèle Piscasse utilisé ici, c'est aussi une question d'ouverture, il n'y a pas de modèle sédimentaire. Et donc, s'il y avait eu un modèle sédimentaire de disponible, est-ce que ça aurait été important de l'utiliser et dans quel cadre vous auriez pu utiliser ce modèle sédimentaire ? Alors, quand vous dites modèle sédimentaire, c'est-à-dire de pouvoir, par exemple, avoir le taux de carbonate de calcium au niveau du plancher, par exemple ? Par exemple, et d'avoir aussi des échanges entre la colonne d'eau et le sédiment représentés de façon explicite dans le modèle. Alors, en termes de carbonate de calcium, si on peut... Ça, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, notamment pour quantifier, pour essayer de mettre un chiffre sur la quantification du carbone qui a été séquestré pendant cet événement. En fait, si, par exemple, je pense à ça, mais si on reprend l'enveloppe temporelle asymétrique et qu'on fait... et qu'on reprend nos trois simulations que j'évoquais dans les perspectives, on pourrait avoir une simulation prébiogénique Blum où on calcule ce carbonate qui a été enfoui, une simulation prébiogénique Blum où on le calcule aussi, pareil avant, et en faisant après, en calculant l'enveloppe, en faisant l'intégrale, on pourrait essayer de retrouver une estimation alors après, ça vaut ce que ça vaut par rapport aux quantifications qu'on va en entrer, notamment les passages, etc. Mais un ordre d'idée peut-être déjà, ça pourrait nous permettre ça aussi. Et puis ensuite, dans ce qui se parle dans la colonne d'eau, évidemment, ça pourrait peut-être avoir des informations notamment en termes de dissolution, etc. Et notamment sur l'hétérogénéité de la compilation, peut-être comprendre aussi des choses, peut-être voir aussi qu'il y a une question de très hétérogène dans ce signal. On a parlé sédiments, on a parlé carbone. un mot sur la végétation, alors qu'est-ce qui manque pour pouvoir faire de la végétation explicite, dynamique à cette époque-là dans un modèle couplé comme IPSL-CM5A2 ? Honnêtement, moi, je ne me suis pas du tout juste qu'il y a qu'il y a eu des changements à ce moment-là, mais je sais qu'IPSL-CM5A2 peut faire de la végétation dynamique. Donc, on pourrait essayer de reprendre des cartes basées sur des proxys, essayer de refaire ce qu'on appelle les PFT, donc les bandes de végétation latitudinale. Et pourquoi pas regarder en sortie ce que ça nous donne en termes déjà de circulation océanique parce qu'il y a une étude de modélisation qui a fait ça. C'était moins résolu, mais qui a montré que ça avait un impact sur le cycle hydrologique via l'Albédo notamment. C'est pour ça que je mets dans les perspectives qu'on pourrait tout à fait faire. C'est une perspective intéressante. D'accord. Peut-être encore une dernière question. Je reprends la question de Frédéric sur le lien passé-futur, passé-présent. Oui, on peut tester les modèles, mais finalement, quel résultat quand on met ensemble ce qu'on apprend du passé puisqu'on l'imagine pour le futur est le plus frappant ou est-ce qu'il y a un résultat sur lequel vous pourriez revenir. C'est vrai que c'est difficile comme question. Il me faudrait un peu plus de réflexion. Je ne sais pas. C'est comme quoi, par exemple ? Moi, je pense à la production primaire avec un signe différent si on s'intéresse à 100, 200 ans ou si on s'intéresse à 3 000 ans. Je trouve que c'est un résultat intéressant. Ça montre qu'on a des réponses très non linéaires en fonction des échelles de temps ou avec même des signes différents en fonction des échelles de temps. Oui, tout à fait. En fait, moi, souvent, ce qui me frappe quand je fais des simulations, c'est quand même juste quand on change de quelques centaines de ppm de CO2, on a quand même des différences assez notables étant donné que... Et c'est vrai de se dire que là, les changements de centaines de ppm de CO2, on les a en 50 ans. C'est vrai que ça fait un peu le vertige. Je pense que les paléoclimats peuvent aussi nous apporter quelque chose là-dessus en termes d'échelle. Parce que tout ce qu'on regarde là, c'est des millions d'années et là, on est en train de vivre ça mais en tour serré. Donc, on peut aussi des questions sur l'adaptabilité, aussi l'écologie marine, etc., aussi de ce qui passe sur les continents. Et peut-être dernière toute petite question. Je sais qu'Yannick s'intéresse à l'oxygène aussi sur d'autres époques. Est-ce qu'il y a des données de reconstruction de l'oxygénation de l'océan sur le LMBB ou pas du tout ? Alors, non, il y a comme une publication qui me vient en tête et qui met en lien des zones d'OMZ dans l'océan Indien. Notamment, peut-être en lien avec, enfin, temporellement, en tout cas, le biogénique Bloom. Mais c'est vraiment une seule étude qui date un peu. Mais sinon, à part ça, il y en a peut-être. En tout cas, ça ne m'évoque rien. OK. Merci beaucoup. Merci. D'abord, félicitations. Et puis, je vais poursuivre ce qu'ont dit Laurent et Frédéric. Le manuscrit était très intéressant. C'était très clair, très bien construit. Et j'ai trouvé que presque la présentation était encore plus construite avec notamment la synthèse parce que c'est vrai qu'il y a plein de simulations, plein d'hypothèses. Et dans le manuscrit, il y en a parfois qui sont un petit peu décorrélés les unes des autres. Et là, à la fin, de pouvoir tout mettre ensemble, c'était vraiment intéressant. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a à la fois des données et du modèle. Et ça, c'est aussi toujours très intéressant. Ça permet de faire un aller-retour entre les deux, de les tester et de les mettre un peu en regard. Et puis, c'est des compétences complémentaires. Donc, c'est toujours très intéressant. Alors, je vais voir dans ce qu'il me reste comme question. Alors, d'abord, sur les données, alors moi, je ne suis pas du tout du monde des données, mais j'avais une petite question sur les critères pour décider quand il y avait le bloom ou pas le bloom. Parce que dans le papier, ce n'était pas forcément très détaillé. Quand est-ce que vous avez décidé qu'il y avait vraiment un bloom ou que ce n'était pas... Je ne me souviens plus de cause qui voulait dire... Controversé. Comment est-ce qu'on sait que c'est controversé ? Est-ce que c'est juste visuellement ? Est-ce qu'il y a un critère clair ? Est-ce qu'il y a un critère statistique ? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de plus rigoureux qui pouvait être fait et aussi pour que ça aille plus vite et que ça soit fait automatiquement ? De base, on avait pensé à une approche automatisée pour traiter les données. Mais en fait, vu leur hétérogénéité en termes de qualité de données, du fait aussi des paramètres que l'on avait accès, que ce soit... Des fois, on avait la silice, des fois, on avait le carbone de calcium, des fois, on avait la porte érygène, des fois, on avait juste le taux de sédimentation. Ça dépendait un peu de ce qu'on avait. Donc, on n'a pas choisi... Enfin, on avait testé une approche automatique qui n'a pas du tout fonctionné, qui n'est pas du tout concluante. Du coup, on est passé à une approche plus qualitative. Donc là, c'est Baptiste et moi-même qui avons traité les données déjà séparément et ensuite ensemble pour voir si on avait des conclusions, les mêmes conclusions, etc. Alors, en fait, controversé, c'est... Déjà, en fait, avec Biogenic Bloom, on avait juste une nette augmentation. Peut-être que je vais pouvoir... C'est quand même plus pratique quand je montre avec les dessins. Plus haut, plus haut... En fait, voilà, Biogenic Bloom, on avait vraiment une augmentation nette et après, on ne redescendait pas. En fait, on n'avait pas de pique, etc. Enfin, quasiment pas. Je veux dire, on ne redescendait pas un niveau normal pour remonter. En fait, on avait cette marche et ensuite, on descendait. On avait la phase augmentation et la phase diminution. Or, ici, en fait, on peut se demander, là, s'il n'y a pas... En fait, on voit qu'il y a plusieurs signaux. Il y en a un là, il y en a un là, ça revient, ça redescend, ça remonte. En fait, c'est... Là, en fait, là, pour le coup, on s'est dit, en fonction de la personne qui pourrait garder et traiter, elle pourrait dire, bon, non, clairement, ce n'est pas Biogenic Bloom, ce n'est pas assez clair. Et d'autres personnes pourraient se dire, ah bah si, quand même, on veut une augmentation. Donc là, on s'est dit que, pour le coup, là, c'était... Il fallait en fait créer une catégorie pour ce genre de signaux. Avant, la première fois qu'on a fait j'avais présenté mes résultats lors d'un congrès à l'ICP et c'est une chercheuse qui m'avait conseillé, elle m'avait dit, parce que je vais expliquer, parler de ce problème, elle m'avait dit, en fait, de créer une troisième catégorie controversée où là, en fonction des lecteurs de publications, si, comme je l'ai dit, il veut être un peu optimiste, etc., et dire, oui, que c'est global et tout, machin, et bien, ils peuvent choisir de mettre les controversées avec et s'il veut être beaucoup plus strict sur les critères, et bien, en fait, ils peuvent décider de prendre que les sites avec Biogenic Bloom. Là, c'était vraiment pour avoir un truc un peu, enfin, essayer d'avoir un truc plus propre, en fait. Et du coup, dans ce que vous avez testé, vous avez testé de lisser un peu parce que finalement, toute la variabilité, vous la regardez quasiment pas, est-ce que vous avez lissé pour voir si, en ayant un lissage long, il n'y avait pas des choses qui étaient plus faciles à détecter ou pas ? Non, le seul lissage qu'on a fait, c'est les moyennes que je vous ai montrées à la fin, où on prend par paquet de sites et on fait un lissage. Là, parce que, bon là, j'ai un peu, parce que là, je vous ai mis des belles, à chaque fois, quand même des beaux signaux. La résolution, globalement, elle est quand même beaucoup, elle est quand même nettement inférieure. c'était, donc le lissage, en fait, il était déjà fait. Enfin, je veux dire, c'était déjà, on avait déjà quelque chose d'assez lisse. Et en termes de qualité, vous avez essayé plein de trucs pour voir aussi ce qui se passait, quand est-ce qu'il n'y avait pas des billets divers et variés. Et donc, il y en avait un quand même qui avait l'air d'être un peu aussi la date de quand on avait récupéré les enregistrements. Et vous avez testé de garder que les plus récents et puis de virer tous ceux qui étaient en trop anciens en disant peut-être que la méthode n'était pas bonne, qu'on était moins bons à l'époque. Alors non, ce n'est pas quelque chose qu'on a testé. Vraiment, dans l'approche qu'on a eue, on s'est dit, d'ailleurs, il y a un autre papier qui a fait une petite compilation aussi sur le Biogenic Bloom et qui s'intéressait du coup à la fin du Biogenic Bloom et qui, eux, vraiment ont pris que les données les plus qualitatives, etc., vraiment en choisissant et tout. Nous, on a vraiment dit, on prend tout ce qui est disponible, vraiment, on ne regarde pas en termes de... Bon, alors, la plupart sont publiés sur Pangea. On ne regardait pas la... On ne regardait pas, par exemple, la résolution, etc. Et ensuite, et ensuite, de trier... Bon, des fois, en fait, vu que la récupération des données s'est faite aussi de façon un peu automatique avec certains cordes automatisés, des fois, il y avait des données où il n'y avait rien dedans parce que ça ne couvrait pas totalement l'intervalle. Donc là, évidemment, on les a esquivés et on a gardé vraiment que ceux qui... que ceux qui couvraient déjà l'événement, sauf pour les inconnus. Et alors, le début de la question, c'était... Pardon. J'ai... C'est sympa. J'ai une... En fait, je préfère... Oui, pardon. C'est quand même intéressant sur le numéro de site et qu'on voit un biais de publication. Voilà. Et donc, non, pour répondre à ça, on a gardé les vieux. Mais du coup, vous n'avez pas testé de faire un sous-groupe avec que les plus récents pour voir si ça ne permettait pas d'avoir un signal plus clair et de... Ouais, non. Non, on n'a pas... Ouais, non, on n'a pas fait ça. Mais c'est vrai que ça serait intéressant. Ça pourrait être intéressant de regarder, notamment, oui, avec le biais de publication. Ce que j'appelle un biais de publication, je ne sais même pas si c'est directement le terme, mais on voit que plus on avance, plus c'est des publications récentes, plus en fait, les gens publient papier sur Biogénic Bloom, ce qui en fait augmente artificiellement le nombre de sites avec Biogénic Bloom dans la compilation, évidemment. On peut se demander si c'est artificiel ou pas ou est-ce que c'est juste que dans la façon de faire les mesures, on a peut-être évolué et qu'on arrive plus à détecter des choses qu'on ne savait pas avant ou que c'est un biais et qu'on publie parce que c'est intéressant. Sinon, j'ai une question aussi sur les données, sur le modèle d'âge. Parce que vous dites que vous avez refait tous les modèles d'âge pour les harmoniser. Ça, c'est un gros boulot aussi et c'est important d'avoir le modèle d'âge commun. En fait, on n'a pas touché le modèle d'âge, on a touché ce qu'on appelle le timescale, donc l'échelle de temps sur laquelle est basé le modèle d'âge. Si vous voulez, chaque modèle d'âge, il y a les échelles de temps. J'ai prévu un truc là-dessus. En fait, là, vous avez les publications et en face, vous avez à chaque fois les échelles de temps sur lesquelles se sont basées ces publications pour faire leur modèle d'âge. La plus récente, c'est la GTS 2020 et en fait, j'ai récupéré un programme, un algorithme qui permet en fait de automatiquement, ça s'est fait de façon automatique, de rescaler, de remettre à niveau toutes les échelles de temps qui avaient été utilisées pour les différents modèles d'âge. Donc en fait, on n'a pas recalculé en fonction de telle ou telle strata si on voyait telle ou telle. C'est un truc que je connais moins, mais par contre, on a remis les timescales toutes à jour, on va dire, sur les enregistrements. Parce qu'il y avait vraiment des choses très différentes. Alors après, ça c'est pareil, c'est un commentaire que j'avais eu lors d'un congrès. On m'avait dit que oui, mais de toute façon, pour faire des moyennes temporelles avec des pas de 500 000 ans, parce que là, à chaque fois, ça change de 1000, 2000 ans, peut-être des fois 3000, peut-être 10 000, mais je veux dire, c'est quand même pas énorme. Mais on s'était dit, déjà, on ne savait pas à l'époque qu'on allait faire ces moyennes de ces pas de 500 000 ans. Donc on s'est dit autant que tout soit propre. En plus, après la compilation de données, on l'a republiée sur C&OE, donc une autre base de données. Et comme ça, elle pourrait peut-être être utilisée par d'autres personnes de façon à ce que tout soit bien calé. Très bien. Une dernière question côté données, mais un peu plus large. Du coup, après, dans les simulations, vous regardez énormément les changements de circulation sanique. Vous ne comparez jamais aux données ? Est-ce qu'il n'y a pas de données pour cette époque sur les changements de circulation sanique ? Est-ce qu'il y en a ? Qu'est-ce qu'il y a de nous dire ? De façon générale, il n'y a quand même pas non plus énormément de choses au milieu de scène concernant les données pour les circulations saniques, notamment le néodyme, etc. Et deuxième chose qui nous freine, c'est qu'on réalise des tests de sensibilité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va tester un seul truc, on va faire un passage ouvert, un passage fermé, un passage bérin ouvert, fermé, etc. Poussière, pas poussière. Or, tout s'est passé en même temps. Donc, ça ne serait pas pertinent. Même si, en fait, on avait entre les données et nos simulations, en fait, ça pourrait être un coup de chance parce que, oui, là, on ne prend qu'un test et en fait, il s'est passé plein de choses en même temps. À la limite, là, on pourrait faire la comparaison, c'est en regardant, en faisant les grosses simulations que j'ai évoquées à la fin que je n'ai pas effectuées, en prenant le plus de tests possibles, enfin, le plus de paramètres. Donc, en essayant de faire ces grosses simulations qui, en fait, définissent différents moments, en fait. Et là, comparé aux données, à la limite, ça pourrait être pertinent. OK. Merci. Alors, du coup, sur les modèles, alors, j'en ai plusieurs. Donc, première petite question, c'est sur le modèle utilisé. J'imagine que ce n'était pas vraiment un choix, que c'était avec la thèse unique. Maintenant, si c'était à refaire avec une nouvelle thèse et il y a un choix complètement ouvert de modèle, est-ce que vous prendriez le même modèle ou est-ce que vous en prendriez un autre et quel type de modèle et pourquoi ? Attendez, je reprends les... De toute façon, ce n'est pas forcément besoin de slides. En fait, ça dépend de l'approche qu'on choisit. Si là, c'est vrai que cette approche-là nous permettait, par exemple, avec la résolution du modèle, d'avoir ces effets d'hétérogénéité qu'on voyait et on peut aussi, après, imaginer faire, comme j'ai fait, des transects plus locales pour essayer de regarder un peu, avoir, comme on a vu avec les tests de Bering et de Panama, avoir un effet très local qui a un impact aussi après en termes de redistribution sur les nutriments sur d'autres par contre, c'est vrai que ces simulations sont coûteuses, elles sont longues, voilà, donc peut-être avoir un modèle beaucoup moins résolu et pouvoir réaliser plus de simulations. Ça peut être une approche aussi qui peut être intéressante. On peut tester beaucoup de choses, tester des différentes... en termes de passage marin, tester différentes profondeurs, tester aussi différentes concentrations en poussière et pouvoir faire un paquet de simulations comme ça, mais ce n'est pas du tout la même approche pour le coup. Donc moi, évidemment, je suis satisfait de l'outil que j'utilise, mais je pense que dans cette classe-là, en plus, le modèle IPSL-SM5A2 est en termes de ce qui se fait du même calibre et en général dans la bonne moyenne en termes de reconstitution, il a les mêmes biais qu'ont ses camarades, les mêmes atouts, mais en tout cas, dans l'approche que j'ai choisie, je n'aurais pas pu répondre à certaines questions en utilisant un modèle avec une moins bonne résolution. Mais j'aurais peut-être d'autres réponses. J'ai une autre question aussi un peu plus sur les différents processus que vous avez regardés. En termes de timing, parce que les ouvertures, fermetures du passage, même s'il y a des grosses incertitudes sur les timings de quand ça se passe, on a à peu près compris qu'il y avait d'abord le casse et puis Béring après, à la fin. Il y en a un qui va dans et puis ça va dans le bon sens. Mais par contre, pour la partie aridification, poussière et puis en même temps un changement de température lié au changement de CO2, le problème, c'est que c'est un peu lié, non ? Le CO2 baisse, il fait moins chaud, le cycle hydrologique augmente. Donc comment, et vous avez un peu séparé les deux en disant il y en a un d'abord puis l'autre, mais comment est-ce que ça se passe vraiment au point du timing ? Alors le problème, c'est comme vous l'avez dit, les deux sont contemporains. Par contre, en fait, on va avoir une difficulté si on essaie de comparer les deux effets. J'ai quand même essayé, je crois que j'ai mis une figure dans le chapitre 4 à la fin où je compare effet de CO2 dans une même carte plus l'effet des poussières. Mais en fait, le problème, c'est là, c'est qu'on a un problème de quantification. Autant le CO2, on peut essayer de retrouver grâce au enregistrement et tout, faire une moyenne, se dire 420, oui, ça correspond au début du pléocène, 300 plus à la fin, etc. Autant les poussières. Alors là, c'est là pour les tests, il fallait bien prendre quelque chose. Donc voilà, on a pris divisé par 1000, divisé par 2, divisé par 10, parce que bon, il fallait bien tester. Mais par contre, ça pour le coup, c'est très difficilement quantifiable. Et donc, comparer quelque chose qui est déjà quantifié avec quelque chose qui est en fait plus qualitatif, et bien le problème, c'est que la réponse qu'on va avoir en sortie, on ne pourra pas l'interpréter. Donc on ne pourra pas dire entre guillemets qui des deux effets gagne parce qu'il y en a un qui n'est pas du tout quantifié par rapport à l'autre. À la limite, on pourrait plus se faire avec des passages, même si là, pour le coup, ce qui va plus pêcher, c'est plus le côté timing de savoir lequel s'ouvre avant l'autre, voilà, etc. Une dernière question ? Je vais revenir sur le CO2 parce que là, du coup, tu parles des simulations où tu changes de CO2. En fait, ce que tu fais vraiment, c'est que tu changes la température puisque tu ne regardes que l'effet sur le code radiatif. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on faisait une vraie simulation avec le CO2 qui change et donc on change la concentration dans l'atmosphère ? Comment est-ce que ça pourrait changer les résultats dans l'océan ? Alors là, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas du tout. Du coup, il y a l'effet, parce qu'il y a le CO2 qui va dans l'océan aussi et comment est-ce que ça va modifier les résultats et notamment, ça rejoint un peu la question de Laurent sur là, on regarde la productivité primaire mais en fait, les données, c'est plutôt des données de CaCO3 et donc, est-ce que ça ne va pas modifier les résultats potentiels qu'on peut avoir sur CaCO3 dans les simulations et ensuite, la comparaison de données ? Vous voulez dire par rapport à, par exemple, si ça va jouer sur la température, donc par rapport à la reminérialisation ? Justement, non, pas que ça parce que là, ce qu'on regardait, c'était que l'effet sur la température mais là, du coup, il y a l'effet sur le cycle du carbone sur la certification. C'est bon, j'ai la question. C'est une très bonne question et d'ailleurs, je ne saurais même pas comment m'y prendre si je devais faire ça dans le modèle. Je pense que je demanderais de l'aide. En tout cas, c'est vrai que ça sera un aspect important à prendre en compte. Non, je suis d'accord. Tout à fait. Merci. Alors maintenant, on va laisser la parole à Cécile Robin pour ses questions. Bonjour à tous. Bonjour, Quentin. Vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend. Justement, tout d'abord, je vous prie de m'excuser de faire ça en distanciel. Ce n'est pas du tout ce que j'aime et entre autres pour l'impétrant. Mais voilà, c'est vraiment impossible. Mais par contre, je ne regrette absolument pas. Je voulais remercier tes encadrants de m'avoir proposé d'être en jury et de te remercier parce que vraiment, j'ai appris beaucoup. Alors, ça m'étonne un peu. Je ne suis ni du tout myoséatrice, évidemment, ni spécialiste du myocène. Donc, j'ai appris beaucoup et c'est comme ça, c'est toujours aussi agréable. Et donc, en arrivant en dernière, je vais forcément me répéter, mais autant répéter les compliments. Effectivement, c'était un manuscrit qui était très agréable à lire. Entre autres, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas une spécialiste de myoséation climatique, c'était vraiment très compréhensible et tu as démontré tes qualités de pédagogue effectivement encore mieux pendant ton oral. Donc, j'espère que tu as envie de continuer dans le métier et entre autres, peut-être enseignant parce que franchement, c'est vraiment des qualités pédagogiques innées. Donc, merci encore. Alors, je ne vais pas être longue parce que je pense que voilà, vous devez commencer à fatiguer. Et puis, en passant derrière, quand les modélisateurs se mettent à parler de données, effectivement, j'ai eu plein de réponses, plein de mes questions. Je ne vais pas les reposer. Donc, je suis désolée, on va revenir un tout petit peu en arrière. Je vais aborder trois points qui ont déjà été parfois abordés, mais je voudrais revenir sur la notion de la représentativité de tes résultats, la notion d'équilibre. Je vais revenir sur les nutriments, leurs sources et leur nature. Et je reviendrai sur la différence entre ce que tu as regardé qui est plutôt la production et ce que le sédimentalote regarde qui est plutôt la préservation et voir ce que ça a pu induire. Voilà ce que je te propose. Désolée si on revient parfois sur des points qui ont été abordés précédemment. Sur le premier point, c'est effectivement la notion de représentation du résultat et cette notion de moyenne sur 3000 ans et en atteignant un état d'équilibre. Et ça m'a étonnée dès ton introduction parce que tu nous as montré une très belle image de Bloom au large du Sahara et tu as dit celui-là il dure quelques années et moi je vais travailler sur un événement qui a duré plusieurs millions d'années. En quoi peux-tu savoir que ton événement qui dure plusieurs millions d'années n'est pas qu'une succession d'événements saisonniers ou annuels avec des discontinuités dans le temps, etc. Alors, a priori au vu des enregistrements de toute façon il y a enfin moi en tout cas je ne vois pas comment je pourrais comment je pourrais savoir dans le sens où peut-être que oui c'était des phénomènes saisonniers de Bloom mais je ne pense pas au final que ça change grand chose dans le fait qu'il y a quand même eu un phénomène un événement qui a provoqué une augmentation de ces Bloom saisonniers pendant plusieurs millions d'années et qui qui ont ensuite qui sont ensuite arrêtés progressivement donc oui pourquoi pas c'est tout à fait possible que ça soit saisonnier mais en tout cas voilà comme je l'ai dit a priori ça ne change pas on va dire la psychologie d'approche de la problématique en tout cas alors après dans les simulations après peut-être mais alors moi complètement et ça me rassure parce que j'avais l'impression que tu les opposais dès le départ et je pense que non et alors justement cette notion d'équilibre c'est par contre un modèle et on le laisse s'équilibrer effectivement et on a une image à l'équilibre alors 3000 ans qu'est-ce que c'est à l'échelle des processus que tu représentes et est-ce que cet équilibre peut être effectivement atteint par le système naturel au cours de son histoire à l'échelle des temps géologiques ou finalement cet équilibre à l'échelle de 3000 ans ne peut pas être atteint parce que les facteurs de contrôle varieraient trop rapidement oui alors je crois que j'ai compris votre question en fait nous sommes en modélisation du climat quand on veut regarder notamment quand on veut faire des tests de sensibilité etc et regarder regarder l'état du système Terre à un instant T en fait on va généralement automatiquement faire une simulation à l'équilibre parce qu'en fait il faut que le temps il faut le temps que la simulation auquel au départ on va mettre certaines valeurs en termes par exemple de température salinité etc il faut le temps que les changements qu'on va appliquer notamment en termes de passage marin ou de taux de CO2 impactent la circulation océanique notamment et pour pouvoir que cette circulation océanique pour pouvoir que le paramètre qu'on a changé ait un impact aussi même par exemple dans l'océan profond parce que quand on connaît la durée des cycles de circulation océanique etc souvent on dit qu'une molécule d'eau prend 1000 2000 ans pour effectuer toute la longueur enfin je veux dire arriver à boucler le cycle voilà c'est pour ça qu'il nous faut des milliers d'années de toute façon à chaque fois on vérifie on regarde si on a si on n'a pas de variation enfin si ça continue pas de varier dans le sens si on n'a pas de continuité dans l'augmentation dans la diminution on regarde si c'est bien équilibré et à ce moment là on se dit c'est bon on a un état d'équilibre et c'est ça qu'on va pouvoir regarder donc là du coup ça fait oui mais juste tout à fait et j'ai cru comprendre que oui oui justement j'ai cru comprendre que vous n'intégriez pas la variabilité climat type mi type mi est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que c'est faux ce que je dis alors du type pardon je n'ai pas compris la variabilité du type Milankovic ah oui non non ça c'est pas en fait oui oui c'est fixé dès le début on a nos paramètres on a une valeur d'excentricité une valeur d'obliquité pareil pour la précession des équinoxes etc et ça c'est une valeur fixée et ça va rester cette même valeur pendant les 3000 ans à la différence dans du coup des simulations transitoires où là on va pouvoir faire et alors justement 3000 ans sur une variabilité de 20 000 c'est important et donc c'est pour ça que je me permets de revenir est-ce que le système naturel lui peut vraiment passer par ces étapes d'équilibre et si parce que moi 3000 sur 20 000 ça me paraît pas négligeable et ou alors est-ce que l'image qu'on obtient par les modèles qui doivent passer par cette moyenne sur 3000 quel biais on a éventuellement sur la réalité géologique en fait ça va dépendre du test qu'on effectue si par exemple moi je reprends l'exemple avec les poussières je fais une simulation d'équilibre donc je vais être dans un état A qui va correspondre à il y a 10 millions d'années et je fais une autre simulation d'équilibre qui va correspondre à un état B il y a 3 millions d'années et donc en fait quand je vais faire l'anomalie de ces deux simulations je vais regarder comment la production productivité a varié entre il y a 10 millions d'années et il y a 3 millions d'années et du coup forcément je ne vais pas prendre en compte tous les effets qu'il y a eu entre temps tous les effets tous les changements orbitaux etc et tout ce que ça a pu impacter est-ce que est-ce que c'est clair ou pas oui alors justement vous parlez des particules je vais passer à l'aspect nutriments alors moi j'avoue j'ai sans doute fait une erreur mais il y a quelque chose qui m'a manqué c'était une carte d'une simulation climatique sur cette période globale c'est-à-dire avec une vision de ce qui se passait à terre en fait parce que vous parlez aridification vous parlez que le renouveau diminue et je n'ai pas vu de carte qui me donnait la distribution des renouvels à l'échelle globale la distribution justement la localisation des zones d'aridification qui m'aurait permis de spatialiser cette information par rapport à la spatialisation que vous aviez dans vos données océaniques est-ce que ça vous l'aviez comment vous avez qu'est-ce qui vous a fait dire le renouvel diminue partout par exemple ça typiquement le renouvel diminue partout en même temps alors c'est un peu moi ça m'étonne puisque quand on regarde la variabilité des renouvels sur un système glaciaire interglaciaire rien que sur du quaternaire c'est pas homogène il y a une distribution il y a un contrôle latitudinal qui n'est pas négligeable donc je voulais savoir qu'est-ce qui avait vous avez permis de faire cette hypothèse qui est forte en fait alors vous parlez dans les données ou dans les simulations non dans les simulations parce que dans les données vous montrez une seule carte vous montrez une carte qui est très alors il faut les faire les cartes de données mais si vous regardez vos distributions latitudinales est faible en fait on est globalement sur des basses latitudes donc elle ne répond pas à ma question je pense qu'on n'a pas la preuve à travers les données est-ce qu'il y en a d'autres et comment vous pourquoi avoir fait cette hypothèse de runoff globalement par exemple qui descendait mon idée est claire c'est que vous avez besoin de mettre de nutriments dans votre système visiblement il y a une zone latitudinale où le runoff a diminué mais s'il a augmenté ailleurs est-ce que vous n'avez pas mis d'autres nutriments dans votre système par une autre entrée et comme vous travaillez à l'échelle de 3000 ans et que ça vous permet d'homogénéiser vos masses océaniques on aurait une autre signature ok alors pour ce qui est du runoff par exemple moi ce que j'ai fait donc du coup j'ai calé la quantité de runoff qu'on a sous 300 ppm de CO2 et sous 420 ppm de CO2 ça c'est une variable en fait c'est un coefficient pardon et en fait j'ai appliqué ce coefficient donc mettons que là c'est 22% donc j'ai diminué de 22% l'apport des nutriments qui arrive par tous les fleuves donc c'est une évidemment c'est une approximation de premier ordre ça ça comporte tout un tas de défauts ça permet d'avoir une réponse de façon globale mais évidemment que le runoff n'a pas diminué de 22% partout de même façon de façon homogène et qu'il y a pu avoir des endroits où ça a plus évolué que d'autres c'est sûr mais donc ça voilà c'est une approximation d'accord et alors si je peux me permettre en plus c'est que ça ça veut dire en fait on oublie vite les nutriments donc est-ce qu'il y a quand même vous avez quand même des apports fluviatiles dans votre domaine océanique en termes de nutriments par exemple quand vous testez les dust vous les coupez carrément j'étais pas sûre où étaient ces apports dans chaque modèle alors non l'appareil c'est une approximation en fait on considère que le dépôt de poussière qui s'effectue à la surface de l'océan on prend pas en compte les dépôts de poussière qui vont s'effectuer sur les continents et qui vont être transportés via les rivières etc c'est vraiment le dépôt seulement sur les océans non alors j'ai mal posé ma question c'est les apports de nutriments par les rivières comment ils sont intégrés dans le modèle parce qu'on n'apporte pas les nutriments que par les poussières on les apporte aussi par les rivières donc est-ce que là vous les coupiez vous pardon est-ce que vous pouvez répéter la fin de la question oui je voulais savoir si dans le modèle on prenait en compte les nutriments apportés par les rivières par le renneuf oui tout à fait en fait on a des cartes avec la grille océanique et en fait sur chaque point côtier on a une valeur pour chaque nutriment alors des fois s'il n'y a pas forcément d'estuaire de fleuve ou de rivières qui arrivent ça va être zéro mais sinon si on est par exemple au bord de l'Amazone et bien là on va avoir une valeur très élevée donc juste un point en fait juste une valeur d'apport de nutriments via les rivières qui ensuite via la circulation océanique va être diluée dans l'océan et c'est un peu la même chose et c'est un peu la même chose pour les poussières sauf que là on a pour chaque point de grille même dans l'océan ouvert donc vous ça ne va pas forcément être côtier une valeur de dépôt de poussière qui arrive donc de nutriments et donc là en l'occurrence à chaque fois c'est fer silice et phosphore et alors c'était ma question qu'est-ce que vous avez mis comme élément dans vos nutriments apportés par les rivières et bien dans les nutriments apportés par les rivières il y a il y a les mêmes donc ça veut dire silice fer phosphore et j'avoue que j'ai un doute par rapport à par rapport à l'apport d'azote ça je ne sais pas oui c'est bien ça oui et il y a bien l'apport d'azote aussi et on considère que c'est que ça fonctionne de la même façon parce qu'ils n'arrivent pas sous la même forme dans les poussières le fer dans les poussières et le fer et donc ça comment est-ce que ça n'a pas la même réactivité dans les masses océaniques ça n'a pas la même caractéristique de redistribution par les courants comment comment le code fait la différence tout à fait alors moi je sais qu'il y a en fait un facteur de dilution pour tout ce qui va être apporté par les poussières par les dust en fait où ils vont être plus ou moins dilués en arrivant depuis l'atmosphère par contre après en termes de comment comment c'est codé exactement dans le modèle ça je ne pourrais pas répondre oui il y a du particulaire et du dissous les rivières il y a une part de dissous dans les dust c'est que du particulaire comment ça s'est pris pour par rapport après au module de production ça je avoue que j'ai peur de dire une bêtise donc je ne vais pas répondre je ne sais pas parce que alors je vais finir pourquoi je vous embête là-dessus déjà par intérêt et ensuite comme vous avez visiblement introduit une variabilité du reneuf une variabilité du flux du flux d'eau et du flux de particules en fait ces flux d'eau et ces flux de particules ne drainent pas les mêmes surfaces continentales et lorsque par exemple on a mis on a aridifié certaines grandes zones au myocène ce qui est intéressant c'est quel type de terrain et donc la composition de ces dust par rapport à ce que pouvaient apporter les rivières précédemment ou ailleurs localisées à d'autres endroits et qui étaient donc les zones de préférentiel d'apport et là j'ai l'impression que dans le modèle toutes les dust apportent toute la même chose en même proportion et toutes les rivières apportent toute la même chose en même proportion or on sait bien que la chimie et que ça s'homogilise globalement avec la circulation océanique et en termes de production de bloom pourtant vous avez bien une spatialisation et je me disais pourquoi ne pas regarder aussi une variabilité de l'apport de nutriments en termes chimiques par rapport à là où ils sont principalement produits est-ce que ça c'est quelque chose où on commence à avoir des idées sur la production de ces nutriments en domaine continental est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait être fait ou pas dans ce type d'approche ça nécessiterait une approche un peu différente dans le sens où du coup ça serait une approche plus locale moi enfin là pour le coup je pense que ça parce que moi du coup je me suis intéressé vraiment à l'aspect global et sur les quelques papiers je ne sais pas il y a en ce moment il y a un ou deux papiers par an qui sont publiés traitant du biogénique bloom des papiers sur les données avec des bonnes résolutions etc qui regardent sur un site et qui font des hypothèses par rapport à ce qui est apporté et tout peut-être que c'est peut-être plus dans ce genre d'approche qu'on va pouvoir regarder les variabilités qu'on peut avoir par rapport à l'arrivée par exemple d'un fleuve qui n'est pas loin ou d'une zone désertique qui a pu apporter des poussières d'ailleurs pourquoi pas d'ailleurs calculer le flux de poussière s'il a été enregistré dans ce site mais c'est vrai que moi je ne me suis pas trop intéressé à ça dans le sens où moi vu que j'avais une approche très globale j'ai du coup un peu globalisé en fait un peu tous les effets et je n'ai pas regardé forcément à tel endroit qu'est-ce qui arrivait pour tel site etc mais oui c'est quelque chose mais même en termes d'apport de chimie globale des nutriments au cours du temps parce que ça s'homogénise quand même ça ne vous pensez pas que ça a un effet en fait la nature d'où viennent les et donc ça peut avoir enfin j'imagine que ça peut avoir un effet mais par contre dans l'aspect global du biogénique Bloom je ne vois pas trop comment ça peut rentrer en compte en fait je vous donne un exemple par exemple oui mais par contre je vous donne un exemple la radification du Sahara ça a mis à l'érosion et ça a produit des particules sur des grès et entre autres des vieux grès qui étaient des grès particulièrement riches en fer donc ces particules elles sont particulièrement riches en fer si on compare les particules du Sahara par rapport aux particules de l'Australie ou aux particules d'Atacama elles n'ont pas tout à fait la même alors les éléments que vous citez ils sont complètement pertinents mais ils n'ont pas le même ratio et comme vous discutiez par rapport à la productivité d'éléments seuil d'éléments qui manquaient je me disais justement si on se met à héridifier des régions qui ont un patrimoine lithologique un substratum lithologique bien spécifique est-ce que ça pourrait saturer ou au contraire affamer en éléments ou en autres alors ce qu'on pourrait voir en termes de résultats ça j'en sais rien mais pour le coup c'est quelque chose oui qu'on pourrait tester dans le sens où en termes de cartes qu'on met en entrée de concentration en poussière et de leur nature ça après on peut mettre c'est ce qu'on veut donc si on choisit de mettre plus de fer parce qu'il y a eu le Sarah etc c'est quelque chose qu'on pourrait faire oui tout à fait d'accord et alors un dernier point alors maintenant qu'on a regardé les sources et les natures des nutriments c'est après vous avez répondu à Laurent très clairement sur la notion pourquoi avoir regardé plutôt la productivité mais effectivement moi je me suis demandé pourquoi on regardait pas la préservation parce que quand même l'événement que vous pistez c'est ce qu'on en a préservé dans les sédiments tout à fait ce qu'on regarde l'indice c'est ce qu'on en a préservé et donc quand je vois effectivement tout ce que ça change dans la dynamique océanique si j'ai bien compris il n'y a effectivement pas de de module de de CCD et je me suis dit mais alors finalement qu'est-ce qu'on en préserve de ce signal est-ce que et cette préservation comment elle est effectivement calée aux données dans le temps et dans l'espace est-ce que alors donc ma question c'est en quoi vous êtes confiant dans la signature de la production par rapport à la signature de la préservation du système sédimentaire je dirais confiance mitigée dans le sens où évidemment comme je l'ai dit précédemment nous les cartes de productivité primaire alors en termes d'export de carbone à 100 mètres on est sur des choses qui sont très similaires en termes de de répartition spatiale pas forcément en termes de quantitatif mais de toute façon l'approche que j'ai choisi là que je vous ai présenté elle est comme assez qualitative donc dans le sens où j'ai calculé aucun flux de carbone qui irait vers les sédiments etc et donc vu ce que je regarde c'est plus la répartition géographique de cette productivité primaire et en fait l'export de carbone à 100 mètres suit cette répartition géographique et d'ailleurs même celle à 500 mètres aussi donc évidemment comme je l'ai dit il y a une espèce de boîte noire entre les données qu'on a en entrée qu'on met en productivité primaire et ce qu'on a en sortie et maintenant ce qu'il faut c'est essayer de trouver qu'est-ce qui se passe dans cette boîte essayer de comprendre peut-être essayer de trouver des reconstitutions de la CCD etc pour le myocène peut-être faire des interpolations pour voir si on peut appliquer ça à des bassins plus grands voilà ça serait une approche après pour essayer de boucler un peu le cycle là pour le moment pour le coup on n'a vraiment que le signal de départ et le signal d'arrivée avec la compilation mais on n'a pas ce qui se passe entre mais honnêtement c'est que vos résultats sont très persuasifs et très élégants donc même si j'apprécie votre votre prudence donc et moi j'ai une toute petite dernière question c'est sur les je reviens sur les dust là j'ai pas regardé ces carottes là moi surtout pas sur cette période là il n'y a personne qui a suivi la proportion de particules justement de poussière dans les carottes qui auraient pu vous permettre aussi d'avoir un élément de calage supplémentaire il y en a il y a une seule étude ça ça m'étonne parce qu'elles sont assez faciles à caractériser quoi donc ouais dans la compilation de données là enfin de ce que je me souviens il n'y a qu'un seul qu'une seule étude où on a le flux de poussière avec un enregistrement du biogénique bloom d'ailleurs cette étude met en corrélation l'apport de poussière parce qu'on voit un pic en termes de pas au même moment que le début du biogénique bloom voilà après donc ils mettent bon après ils font quelques hypothèses est-ce que c'est l'augmentation des vents est-ce que c'est voilà est-ce que d'ailleurs c'est plus ça qu'ils mettent en avant des alisées plus intenses c'est un site qui est situé dans le Pacifique Est-Équatorial mais bon c'est quand même une vieille étude qui date de 1995 donc voilà c'est pas et c'est la seule qui me vient en tête comme ça mais sinon écoutez merci encore pardon excusez-moi non non je voulais vous remercier merci encore et merci pour ces réponses très complètes et encore une fois très pédagogiques félicitations merci donc merci Cécile c'était à moi donc en tant que président je ne dois pas m'attendre beaucoup et poser beaucoup de questions mais j'ai d'abord je veux dire je te félicite sur le document et surtout sur la présentation j'ai trouvé extrêmement clair tu parles bien j'aime bien la façon dont tu as présenté tes slides était très très clair et j'ai bien compris bien que je ne sois pas modélisateur mais quand même c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que j'ai fait ma thèse aussi sur le myocène et sur les carbonates les cocolites et j'ai été ravi de lire ça et je trouve que c'est extrêmement didactique et très bien pensé la façon dont la modélisation a été faite et les questions félicitations pour ça c'était très bien vu alors je vais poser une question qui est par rapport aux données ça suit un peu le questionnement de Cécile à la fin il y a quand on regarde alors je comprends bien que tu es pris tu avais besoin d'un critère qui était commun à toutes les carottes et je suis tout à fait je trouve que c'est très pertinent d'avoir pris celui que tu discutes le plus le pourcentage le flux de carbonate alors il y a deux aspects là-dedans quand on regarde les carottes actuelles quand on s'approche d'une zone de poêling par exemple le flux de carbonate il diminue alors qu'il y a quand même des cocolites dans une zone de poêling qu'on se passe dans la région du Banguela où il y a tellement de diatomées que les diatomées en se dégradant dans le sédiment acidifient le sédiment et la quantité de carbonate diminue et donc on pourrait penser qu'au moins dans des zones côtières de poêling le flux de carbonate soit tendu à diminuer en présence d'un bloom et donc ma question c'est est-ce que tu dans le futur peut-être ou j'imagine que les gens qui traitent ça le font voir d'autres paramètres suivant les endroits pourquoi quand on voit j'ai noté deux endroits intéressants où il y a des problèmes où tu disais qu'il y a des oppositions tu as du rouge et du bleu à côté c'est dans le site dans le polling de Banguela par exemple où il y a des points un peu au nord qui sont bleus et je me disais c'est peut-être le cas qu'en fait il y avait quand même une production carbonatée mais qu'elle a été dissoute tout à fait c'est quelque chose que je n'ai pas forcément conscience donc c'est un aspect très intéressant et c'est vrai que ça pourrait expliquer pourquoi pas aussi un peu d'hétérogénéité de la compilation peut-être pas forcément la totalité mais après du coup je reviens sur la réponse précédente mais ça mériterait du coup des études plus localisées je veux dire plus faire du global mais maintenant faire du local et regarder dans chaque zone essayer de comprendre chaque test de sensibilité qu'est-ce qu'il permet d'avoir etc et essayer de comprendre aussi vraiment de façon très locale et regarder aussi peut-être chaque enregistrement le bleu le rouge pourquoi est-ce qu'il y en a qui mieux résout que l'autre etc ok ouais C'est vrai, c'est une bonne question. Je pense que c'est le biais de la compilation aussi, de ce qu'on a pu récupérer, de ce qui était disponible. Est-ce qu'il y a 145 jeux de données ? Peut-être qu'ils sont passés à la trappe en regardant. Mais c'est vrai qu'un des problèmes, c'est qu'on manque, enfin dans la compilation, je ne sais pas si en vrai, tu vas mieux savoir, mais s'il y a beaucoup de forages dans cette zone. Mais en tout cas, c'est vrai que s'il y en avait plus, ça pourrait nous aider, notamment parce qu'on voit qu'en termes de circulation, ça a beaucoup bougé. On a ces grosses zones localisées de diminution de productivité quand on ouvre Béring, quand on ferme Panama. C'est vrai que c'est... Ok. 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 maintenant oui le 500 c'est le problème des hiatus est-ce que les noms comment tu les appelles ceux qui sont pas les controversés les blooms controversés est-ce que ça ne pourrait pas être lié à des hiatus et dans l'Atlantique Nord il y a pas mal de hiatus dans le Myocène Supérieur c'est peut-être pour ça qu'il y a très peu de sites voilà donc je vais maintenant laisser la des hiatus alors c'est très compliqué c'est dû à des séismes on pense et donc c'est des lacunes d'enregistrement ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de production ça veut dire qu'il n'y a pas d'enregistrement et c'est embêtant parce que si tu calcules un taux de sédimentation sur une partie où il y a un hiatus c'était là que j'aurais aimé avoir une discussion avec toi il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'hiatus et est-ce que tous tes sites étaient continus parce que si tu as une lacune d'enregistrement pendant une période où tu calcules un flux et bien ça va te faire diminuer ton flux artificiellement et c'est ce qui peut expliquer les dents de scie que tu as dans la figure c'est juste une petite remarque il y avait des hiatus dans les enregistrements et c'est vrai que du coup ce qui est pas mal c'est qu'au moins cette place controversée pourrait nous permettre après de retrier de regarder de re-regarder les enregistrements sachant qu'ils sont maintenant classifiés et donc qui correspondent à peu près 30% de la compilation de données et commencer à regarder re-regarder les enregistrements et voir en fait si c'est pas des biogéniques Bloom ou alors des situs en France il n'y avait rien du tout donc maintenant ça finit la partie question et on va passer aux appréciations de l'équipe dirigeante donc je vais laisser la parole à Baptiste en premier merci merci les membres du jury de vous être déplacés pour évaluer la thèse de Quentin j'écris mon texte pour pas dire de bêtises alors très rapidement j'aimerais remercier Yannick qui m'a permis d'encadrer ta thèse Quentin c'est la première thèse que j'encadre et donc j'ai beaucoup appris avec lui et j'ai appris à travailler avec les modélisateurs avec lui et beaucoup avec toi et avec Quentin donc je remercie pour ça je remercie beaucoup Anta qui l'école doctorale n'autorise que deux encadrants alors qu'Anta est véritablement encadrante de ta thèse elle a été d'une disponibilité d'une aide vraiment extrêmement importante et elle s'est montrée indispensable pour autant techniquement que scientifiquement parce que Anta c'est un moteur de recherche de littérature je vous le dis tout de suite hallucinant et donc vraiment je regrette qu'on puisse pas écrire encadrante sur le manuscrit de thèse parce qu'elle a été une véritable encadrante voilà bon après mon petit commentaire voilà j'ai j'ai eu le plaisir de travailler avec Quentin pendant sa thèse plus le temps a passé plus on a réussi à travailler ensemble il y a même la compilation qu'il a faite on était assis tous les deux derrière l'ordinateur on a travaillé à deux c'était un vrai plaisir venir le voir dans son bureau pour travailler ou juste pour discuter dire bonjour ou quoi que ce soit ça a vraiment été un véritable plaisir que je garde avec nostalgie parce qu'il est plus là maintenant donc bon voilà j'en suis triste Quentin c'est quelqu'un qui était vraiment à l'écoute tout en étant plein de questions c'est quelqu'un qui n'a pas peur de poser des questions en tout cas on a eu vraiment énormément d'échanges de sollicitations donc c'est quelqu'un avec qui on peut travailler parce qu'il sollicite il pose des questions il écoute et il veut avancer toujours donc plus on avançait et plus plus on discutait et plus la collaboration est devenue agréable il a fait preuve d'une efficacité dans la valorisation de ses travaux et il s'est amélioré au fur et à mesure entre le premier papier et le dernier qu'il a soumis enfin le dernier je me suis dit c'est bon il a la méthodologie il sait tout faire c'est bon c'est bon il sait faire alors au final moi j'ai découvert un homme avec des passions avec de la curiosité avec un vrai goût esthétique une véritable joie et une joie dans les relations socio-professionnelles et sociales de manière générale maintenant tu souhaites te tourner vers d'autres horizons et je suis sûr que tes qualités te permettront de réussir à tes projets j'espère vraiment pouvoir assister à ces réalisations et voir même et collaborer aux besoins dans le futur Quentin je te souhaite bonne chance et bon courage sache que tu as tout ce qu'il faut pour réussir et n'en doute jamais maintenant je pense que ça serait bien que Anta parle avant Yannick Anta tu veux tu veux dire quelque chose avoir un commentaire ouais j'ai aussi écrit quelque chose parce qu'il est vraiment tôt ici du coup mon cerveau ne fonctionne pas correctement et je suis désolée Quentin si je serais brève mais je te félicite pour le travail que tu as réalisé et surtout pour la présentation parce que c'était vraiment joli et je pense que ça c'est vraiment important je me souviens encore la première fois que tu m'as envoyé une figure avec ton échelle de couleur magenta et je me suis dit que ça n'allait pas être possible et en fait tu as vraiment pris en compte ces commentaires dès le début et j'apprécie vraiment parce que je pense que tout le monde sait que je suis vraiment attachée à ces histoires de couleurs de palettes et de figures et ta présentation était aussi très claire et ça je pense que c'est vraiment un de tes points forts tu as toujours été hyper douée pour présenter tes résultats à l'oral que ça soit en conférence ou aujourd'hui et pour revenir à ta thèse je pense que je dois dire que je suis vraiment impressionnée et aussi contente de voir à quel point tu as progressé depuis le stage que tu as commencé seulement quelques temps après le confinement en 2019 ça semble déjà super loin et je regrette vraiment de ne pas apparaître officiellement comme en 42 thèses mais ça c'est c'est comme ça et je n'épiloguerai pas sur tout ce qui ne marche pas en académie mais pour moi tu resteras mon premier thésard pour toujours et franchement je te souhaite bon courage pour la suite de ton aventure et j'espère qu'on se recroisera pourquoi pas sur un site de plongée dans les calanques et voilà bon vent et je pense que ouais je vais m'arrêter là mais merci Quentin et bravo alors moi j'avais écrit quelque chose beaucoup de choses ont été dites donc effectivement quant à la première fois qu'on s'est rencontrés c'était par email je pense que tu cherchais un stage que je t'avais proposé éventuellement tu cherchais un stage sur le système climatique et je t'avais proposé ce stage d'analyse de simulation du miocène ça se présentait bien c'était en décembre 2019 puis deux mois après on a été confinés et c'est vrai que tu t'en es plutôt bien sorti d'être tout seul à la maison et même si ça a été difficile de commencer du coup parce qu'on n'était pas on n'était pas côte à côte mais effectivement tu as démontré une indépendance une rigueur intellectuelle toujours à l'aise avec la manipulation des fichiers numériques du fait je pense aussi de ta formation à l'aise avec Python et puis en parallèle Baptiste essayait d'avoir ce financement pour travailler sur cet événement étrange qui était Virginie Bloom tu avais demandé un financement à l'école doctorale et dans le même temps on a eu les résultats de l'ANR et donc on a pu avoir cette thèse via l'ANR et via l'école doctorale je tiens donc bien sûr à remercier Baptiste et Anta aussi Jean-Baptiste Ladon grâce à qui on peut utiliser cet outil et qui techniquement sur Piscay sur toutes ces choses là il est très très utile et c'est capital de l'avoir pour résumer parce que ça fait déjà un moment qu'on t'embête et que tu es debout j'ai aussi noté que tu étais sûrement l'étudiant le plus indépendant que je l'ai eu à encadrer tu sais où tu veux aller et c'est vrai que comme Baptiste je pense que je suis convaincu que tu sauras mener ta carrière avec brio quels que soient tes choix j'ai pu voir que tu savais aussi aller chercher des personnes en fonction de tes besoins comme tout le monde ici je reconnais que tu as des aptitudes à l'oral qui sont assez bluffantes tu es à l'aise ça sent c'est ton truc donc effectivement tu pourrais faire l'enseignement mais je crois que pour l'instant ce n'est pas vers ça que tu te diriges mais pour présenter des jeux etc je sais que c'est très important aussi de savoir s'exprimer également sur la partie graphique là aussi le packaging c'est important et enfin dernier point que je tenais à noter c'est quand même que tu es une personne sereine calme et avec qui il est plus agréable d'échanger c'est bien aussi voilà félicitations donc maintenant le jury va se retirer pour délibérer sur ta présence c'estope